Il y a des manquants, mais on a le quorum, donc partant du principe que ce n'est pas un quart d'heure de retard qui va nous mettre en avance, on va essayer de démarrer à l'heure, il y a beaucoup de délibérations, donc on va essayer de tenir notre ordre du jour. Allez, prenez place. Donc bonsoir à toutes et à tous, soyez bienvenus pour cette réunion du conseil communautaire. Je rappelle à ceux qui ne l'ont pas fait que la feuille d'émargement est dans le hall d'entrée de la salle, donc n'hésitez pas à aller la paraffer de façon à ce qu'on puisse avoir, que Cécile puisse faire le compte-rendu sans difficulté. Dans le cadre des désignations pour les secrétariats de séance et par ordre alphabétique, il s'avère que c'est la mission, revient aujourd'hui à M. Jean-Michel Gartin, voilà, donc 8.03.2022. Donc merci, merci Jean-Michel. Je dois excuser un certain nombre d'élus absents, donc M. Michel Pavie a donné pouvoir à Denis Fouché, Mme Vuillermoz a donné pouvoir à M. Laporte, Mme Lunteau a donné pouvoir à M. Lesourds, Mme Lambert a donné pouvoir à M. Damry, Mme Borel a donné pouvoir à M. Guertin, Mme Boissigny a donné pouvoir à Mme Lagré, Mme Berger a donné pouvoir à M. Mocor, Mme Blouseau m'a donné pouvoir, M. Baudry a donné pouvoir à M. Briand, M. Guilbault a donné pouvoir à M. Cassagne, M. Noury a donné pouvoir à M. Delage, Mme Marchal a donné pouvoir à M. Thulane, Mme Gachet a donné pouvoir à M. Duchenne et M. Daudin va nous rejoindre, il vient d'être appelé pour l'astreinte de la ville de Chinon pour aller constater un décès, donc il est occupé avec la gendarmerie, donc il nous rejoindra à l'issue des opérations avec celle-ci. Donc nous allons, il y a deux points préalables à notre ordre du jour, le premier concerne l'approbation du procès verbal du conseil du 3 février dernier, qui était la séance budgétaire, donc vous l'avez reçu, je sais que vous en avez fait une lecture attentive, avez-vous des remarques particulières à formuler quant à son contenu ou à sa rédaction ? Pas de remarques ? On peut considérer que c'est adopté, donc y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Je vous remercie. Ensuite, vous avez eu en destination le tableau des décisions prises dans le cadre des délégations faites par le conseil communautaire au président. Sur ces délégations, y a-t-il des remarques particulières ou des questions sur le tableau de délégation ? Non plus. Donc il a été présenté et n'aborde pas de remarques particulières. Et nous arrivons donc sur les points à l'ordre du jour. Alors avant de débuter, je voudrais vous proposer en début de séance de rajouter un point qui a trait aux événements internationaux et donc à la situation en Ukraine. Vous le savez, depuis maintenant une douzaine de jours, des événements graves se déroulent en Ukraine et la solidarité opère. La France n'échappe pas à cette règle. Et d'ailleurs, je veux remercier l'ensemble des personnes qui se sont rendues spontanément dans les lieux de collecte organisés. Donc on avait organisé un en mairie de Chinon qui a connu un franc succès. On a même été un peu débordé par le volume. On a pu collecter. Donc l'AMIL, tout ça s'est organisé avec évidemment la Protection civile et l'Association des maires d'Indre-et-Loire en relais avec l'Association des maires de France. Donc pour l'instant, la collecte des vêtements est suspendue parce qu'on poursuit la collecte des produits logistiques, des produits liés à l'hygiène ou des produits de santé. Mais pour la partie vêtements, pour l'instant, on nous a demandé de mettre en stand-by les volumes étant considérables. Pour l'instant, on les met de côté. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait œuvre de charité et qui ont spontanément répondu à l'appel aux dons. Il s'avère que dans ce contexte particulier, nous souhaitons, et moi je souhaite que la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire puisse à son tour aussi apporter une contribution, à la fois par le témoignage et une motion qu'on pourrait adopter, et puis par le biais aussi d'un financement particulier. Vous le savez, il y a un fonds d'accompagnement qui est fait sous l'égide de l'État et qui permettrait de venir en aide aux populations et aux réfugiés, enfin à l'ensemble du pays et des Ukrainiens et des Ukrainiens qui sont touchés par ce bien, par ce conflit. Donc sur la motion, une a particulièrement été reprise dans un certain nombre de collectivités et il y en a une qu'on pourrait décliner sur notre territoire parce qu'il s'avère qu'il y avait un partenariat qui avait été signé entre des communes de notre territoire, les communes d'Avoine, de Beaumont, de Bourgueil, de Chinon, de Chouzet, de Savigny, avec la ville de Netechine en Ukraine, sur un programme d'échange qui avait été acté en 2000. C'est le siège de la centrale nucléaire de Kleminski. Je n'ai pas pris de carte ici, mais elle est complètement du côté, plus du côté polonais. Du côté ouest du pays. Oui, la centrale est à l'ouest entre Kiev et Lviv. Lviv, c'est là où l'ambassade de France s'est repliée. Oui, c'est ça. C'est côté Pologne. C'est ça. Donc elle n'est pas encore concernée par... Bon, elle pourra peut-être l'être demain, mais en tous les cas, elle est assez loin à l'ouest par rapport à la centrale qu'on a tous vu à la télé et sur lequel une bombe a été envoyée sur un bâtiment annexe. Sur un bâtiment annexe, oui. Dieu merci. Donc il y a plusieurs voyages qui ont été effectués. Moi, j'y suis moi-même allé en 2008. Et on est tombé sur des gens qui étaient très francophiles, qui aimaient bien la France, qui étaient très cultivés. On voyait que c'est un pays qui était en pleine renaissance. Et malheureusement, avec les Russes, leur renaissance est en train d'être anéantie et on peut le déplorer. En 2022, savoir une guerre comme ça, avoir des réfugiés sur les routes et voir des enfants qui prennent des bombes sur la gueule, ça fait un peu mal au cœur. Alors, dans le cadre de ce lien qu'il y avait entre le territoire du Chinonais et puis cette cité, moi, j'ai une proposition à vous faire sur une motion assez simple et sur une aide communautaire qui pourrait être votée. Donc la motion, je vous en lis le texte, il est à la fois court et reprend en substance les éléments de contexte que je viens d'évoquer avec vous. Donc dans la nuit du 23 février 2022, la Russie a bafoué le droit international et la Charte des Nations Unies en engageant une attaque militaire massive contre l'Ukraine. En violent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine, la Russie s'est rendue responsable d'une atteinte des plus graves à la paix. En 2000, un protocole de partenariat avait été signé avec les villes d'Avoine, Beaumont, Bourgueil, Chinon, Chouzé, Savigny et la ville de Nétéchine en Ukraine afin de créer un programme de singe. A ce titre, nous avons reçu plusieurs délégations et un échange de jeunes a été réalisé entre le collège et une école ukrainienne. Aussi, les élus de la communauté de communes de Chine-en-Vienne-et-Loire, réunis en conseil communautaire le 8 mars, expriment leur total soutien envers le peuple ukrainien, demandent avec force que l'Ukraine puisse retrouver sa souveraineté dans les plus brefs délais, souhaitent qu'une solution diplomatique puisse aboutir dans un cadre européen international au retour de la paix. Voilà, donc c'est à la fois très court et très synthétique. L'idée n'est pas de rentrer dans la surenchère, simplement s'appuyer sur l'histoire du territoire pour accompagner la démarche. Cette motion ayant été adoptée par la commune d'Avoine lors d'un conseil municipal qui a eu lieu récemment, parce que c'était le 28 février dernier. Voilà, donc je soumets à votre avis d'abord sur le principe de la motion, puis ensuite, là aussi, sur une aide. Donc nous, moi, je souhaitais vous proposer qu'on accompagne à hauteur de 10 000 euros une aide pour le fonds de solidarité nationale qui sera créé, de façon à ce que nous apportions notre contribution, même si on sait que les fondamentaux du règlement du conflit, ce n'est pas forcément l'argent qui pèsera. Mais cet acte est, au-delà de la motion, un acte complémentaire d'accompagnement financier qui permettra, on l'espère, d'accompagner les Ukrainiens et les Ukrainiens. Et même si, je vous l'ai dit, la générosité, on voit que les habitants de notre territoire ont répondu spontanément aux dons, et ça rassure, dans un contexte un peu particulier, après plusieurs exercices de pandémie, de crise sanitaire, peut-être de repli sur soi, on se rend compte que cet événement a ressuscité, en tout cas, fait rejaillir cet esprit de solidarité internationale. Et c'est plutôt rassurant quant à l'avenir. Donc l'idée n'est pas de se substituer à cette aide qui a eu lieu, mais simplement de l'accompagner à l'échelle de notre communauté. Voilà, donc sur ces propositions, avez-vous des remarques particulières, des questions, des demandes de modifications, d'amendements, ou quoi que ce soit ? C'est à la fois arrivé, vous l'avez vu, entre le moment où on avait travaillé au document et là, l'idée était de coordonner un peu les choses. Alors, pour ne rien vous cacher, on se voit avec les présidents d'Interco régulièrement, on s'est vus mardi, et on a acté le principe d'avoir une aide. L'idée n'était pas qu'il y ait une surenchère entre les territoires, et qu'on se mette d'accord plutôt sur une somme, plutôt que de dire, « Ben, regarde, telle communauté, elle a donné 12 000, l'autre a donné 10, l'autre a donné 15. » Donc on s'est arrêté sur une somme à hauteur de 10 000 euros. Vous l'avez vu, certaines communautés ont déjà voté celle-ci, parce qu'il y avait des conseils communautaires. Et donc moi, je proposais qu'on accompagne à la même hauteur. Il y a eu un dialogue qui s'est opéré entre les Interco, de façon à ce que celle-ci amène une contribution qui soit... On était tous d'accord pour dire qu'en gros, entre 10, 15 ou 12, ce n'était pas le montant qui allait échanger les choses. C'est plutôt qu'il n'y ait pas de disparité, pour qu'il n'y ait pas de surenchère, et que ça ne fasse pas quelque chose qui soit en compétition. On ne voulait surtout pas que ce soit le cas. Oui, Jean-Michel ? Concernant les dons matériels, que ce soit des médicaments, est-ce qu'on peut vous orienter, les gens de la commune, vers Chinon ? Parce qu'on a des communications quotidiennes, alors plutôt... Eh bien, Éric va te dire ça. La réponse est oui, bien sûr. L'idée, je pense qu'il faut qu'on se cale entre nous. Ce n'est peut-être pas la peine de multiplier les points de collecte un petit peu partout. En mairie de Chinon, on en met un, qui a été un peu submergé en fin de semaine, qui va l'être moins là, parce que je pense que, comme on ne va plus collecter les vêtements, qui sont quand même 80% du volume, donc maintenant, on est sur les produits d'hygiène, comme l'a dit Jean-Luc, les produits de santé, et puis tout ce qui est lits, couverture, etc. Donc tout ça. Donc vous pouvez, bien sûr, si vous le souhaitez, envoyer les... Si vous n'organisez rien sur votre commune, à Chinon, on est prêt à recevoir tout le monde. Et je voulais ajouter un autre mot, M. le Président, c'est qu'on a aussi été contactés par des gens qui proposent des logements. Et je voulais le dire, on a eu au moins 7-8 demandes sur la commune de Chinon, mais pas que. On a aussi eu des propositions à Beaumont, à Saint-Germain, à Huim, à Saint-Benoît, enfin bon, sur d'autres communes. Je pense que le moment venu, si des... Enfin, c'est la préfecture, après, qui va organiser le dispatching, le moment venu, s'il y a besoin. Je pense qu'il faudra qu'on voit entre nous comment on s'organise pour accompagner l'accueil de ces gens, avec les associations locales, pour les nourrir, les vêtir, les accompagner. Mais on a déjà des gens qui se sont manifestés aussi pour traduire, qui nous ont expliqué qu'ils parlaient, l'Ukrainien, donc ils sont capables de faire la traduction. Donc je pense que le moment venu, il faudra qu'on voit entre nous comment on se coordonne avec les associations, bien sûr, pour organiser l'accueil de ces gens. Ils vont arriver avec un sac à dos. Les loger, c'est bien, mais il y a tout ce qui est autour. C'est vrai qu'un point fort, c'est que la préfecture a proposé d'organiser l'accueil, donc ce qui est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que nous, on a remonté toutes les offres d'hébergement qui avaient été proposées auprès de la préfecture. Et c'est la préfecture qui flèchera l'accueil en fonction des demandes qui seront formulées par le ministère des Affaires étrangères. Donc oui, je te donne la parole, Pascal. Et donc c'est vrai qu'on est dans un modèle, pour l'instant, partenarial. Là encore, ce n'était pas qu'il y ait de la surenchère ou de la compétition. Chacune des personnes a précisé son offre. Un accueil à domicile, une maison secondaire disponible. Enfin, il y avait tout un tas de contextes dont tout ça a été relevé. On a pris soin de rappeler toutes les personnes qui avaient fait acte de charité pour les informer et qu'on transmettait au service de l'État. Vous avez pu le voir dans la presse d'aujourd'hui. Une première famille est déjà arrivée à Sachet, tout près d'ici, dans le Rie des lois. Et donc je pense qu'un certain nombre d'autres ressortissants vont rejoindre le territoire national prochainement et seront affectés dans les régions. Donc le moment venu, on fera jouer l'ensemble des réseaux d'acteurs locaux qui peuvent contribuer à leur accueil dans les meilleures conditions. Pascal. Oui, je voulais simplement demander si nous, communauté de communes, nous pouvions organiser l'arrivée de ces gens déplacés dans la communauté de communes pour pouvoir les dispatcher dans les communes. Ce n'est pas à nous que ça relève, c'est l'État. C'est la préfecture, en fin de compte. Et je trouve que c'est plutôt sain qu'il y ait une vision un peu macro portée par l'État. L'idée, c'est le recensement des disponibilités, ce qui a été fait avec l'ensemble des acteurs, les acteurs privés, individuels, particuliers, qui l'ont fait spontanément. Les bailleurs sociaux, c'est le département qui, par exemple, pour VTH, a recensé l'ensemble des logements disponibles. Mais Touraine Logement en a fait de même. Le pacte de Tours a fait le même travail. Et en fin de compte, après, la répartition sera opérée au regard des liens familiaux, des affinités de ce qu'il peut y avoir pour un certain nombre de ressortissants. Donc c'est de la couture un peu plus fine qui sera faite. Donc le moment venu, moi, ce que j'ai demandé au sous-préfet, c'est qu'on soit informé en amont de l'arrivée de façon à ce qu'on soit en capacité de mobiliser l'ensemble des acteurs. Les élus locaux, évidemment, au premier lieu. Ça va de soi. Mais le Centre Intercommunal d'Action Sociale, tous les acteurs qui sont là, les éventuels traducteurs qui peuvent apporter des réponses de facilité sur le territoire. Donc tout ça, il restera aussi des questions qui vont très vite poindre. S'il y a des jeunes, quid de la scolarité ? Enfin bon, toutes ces questions, évidemment, au moment où on se parle, c'est à la fois très violent, très nouveau et donc très difficile à aborder dans la globalité. Mais tous ces points ont déjà émergé et on est en train de les construire avec eux. Claude Bordier. Oui, oui. On a reçu en mairie tous un mail du 4 mars de la préfecture, justement, qui donne le recensement des oeuvres d'hébergement des personnes morales, le recensement des oeuvres d'hébergement des personnes physiques. Donc il y a un site sur lequel on peut renseigner ça. Tout à fait. C'est ce que je viens de dire. Mais Francine a tenté d'exprimer mieux. Et puis si j'ai encore deux secondes de la parole... Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a dans cette note-là, il y a le quatrième point qui est la vigilance sur les cyberattaques. Oui. Et donc moi, j'avais une réunion lundi à la gendarmerie, justement, sur la cybersécurité. Et en fait, ça a été... Il a été dit qu'il fallait la plus grande vigilance par rapport à ça. Parce que, juste pour vous donner un ordre d'idée, les cyberattaques dans le monde, c'est toutes les 11 secondes. Et depuis le déclenchement du conflit, c'est toutes les 4 secondes. Donc faites attention à tout un tas de sites qui sont dangereux, de bannir tout ce qui est point et rue. C'est-à-dire Russie. D'accord ? Voilà. Voilà pour les principes de précaution. Oui ? Non, c'est bon, j'enchaîne. Oui, juste un mot, parce que je voulais simplement souligner que je trouvais ça très intéressant qu'on ait fait le lien avec Netechine et la centrale de Kmelinski. Parce que je pense qu'effectivement, on a un lien. Et donc, ça porte un message qui est assez fort. Personnellement, je suis allé là-bas au début de la coopération qui avait été mise en place par EDF avec nos collègues de centrale, de la centrale notamment de Kmelinski. Donc effectivement, on avait eu une relation. La coopération s'est arrêtée au bout de quelques années. Donc ça n'a pas duré très longtemps parce que forcément, le contexte géopolitique était malgré tout déjà compliqué. Et voilà. Donc personnellement, j'ai un parcours qui me permet de dire effectivement que, comme vient de le dire Didier, c'est assez impensable ce que l'on vit. Donc ça, c'est un point. Et je pense que c'est important qu'on ait aussi cette vigilance, voire les possibilités d'aide, parce qu'on est aussi une collectivité proche d'une installation nucléaire civile. Et donc effectivement, on a peut-être d'autres actions qui verront et qui pourront poindre dans l'année à venir, voire plus tard à long terme. Parce que là, on est en train de vivre une expérience qui peut, essentiellement, nous inquiéter aussi sur ce système de méthode poutinienne. Donc voilà. Et tout ce que l'on a dit sur les logements, effectivement, dans les années 90, on a vécu exactement la même chose avec la guerre au Kosovo. Donc on a eu un afflux très rapide, enfin des propositions. Il y a peut-être ici quelques personnes qui étaient élues à l'époque. Donc effectivement, il y a eu un accueil assez favorable, je trouve, dans le Chinonnet, des réfugiés qui étaient notamment bosniaques à l'époque. Et voilà, les portes se sont ouvertes. Mais malgré que la préfecture et autres gèrent, il a fallu quand même être proactif sur ce qui est logement social ou autre. Parce qu'effectivement, il ne faut pas trop laisser peut-être la main. Nous, on est réservataires de logements au sein de la collectivité. Je pense qu'il faut aussi prendre la main si on voit ses besoins pour les réfugiés. Alors là, on parle des Ukrainiens parce qu'effectivement, c'est prégnant aujourd'hui. Mais ce que je propose là, c'est pour tous les réfugiés de manière générale. Voilà. Réfugiés, déplacés, victimes d'atrocités telles qu'on est en train de les voir. Très bien. Merci pour cette contribution complémentaire. Je vous l'ai dit, nous, c'est pareil. Au moment où il y a eu les événements, on a souhaité ne pas s'emballer sur l'organisation. Ce qu'on souhaitait, c'est que ce soit une action coordonnée parce que la difficulté, c'est de partir un peu dans... Alors, souvent, sous couvert d'une bonne action, on part un peu précipitamment et du coup, ce n'est pas organisé, pas structuré. Là, on l'a vu avec le cadre qui a été mis entre l'AMF, l'AMIL, à l'échelle départementale et la protection civile donne la capacité pour, on n'a rien à vous cacher, demain, à 9h, on a des camions, des services techniques qui vont charger le matériel parce qu'en fin de compte, la protection civile est débordée par les demandes et du coup, n'a pas la capacité à gérer la logistique pour le faire partout. Donc, demain, on va charger tout le matériel qui a été collecté dans plusieurs camions pour les véhiculer sur tour directement de façon à ce que l'aide transite directement. On était partis avec eux pour le faire dans un cadre où c'était eux qui organisaient la collecte et puis, on a bien vu que compte tenu de l'afflux qui n'est pas propre à celui qui a eu... Ce qu'on a vécu à Chinon, c'est à peu près ce que tous les territoires ont vécu à l'échelle de l'Indre-et-Loire et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on organise nous-mêmes le transport. Donc, c'est ce qui sera fait demain et on verra d'ici la fin de semaine en fonction des nouvelles collectes quel est le rythme de transfert et de la protection civile. Mais c'est vrai qu'on a voulu l'ancrer dans une action institutionnelle calibrée parce que l'idée n'était pas pour nous de partir et on a bien fait l'attente parce que, par exemple, vous avez vu, il n'y a aucune denrée alimentaire qui sont collectées alors que, spontanément, les premiers qui sont venus donner qui n'avaient pas vu ce qu'il y avait venaient avec du riz, des pâtes. Enfin, on a... Donc, on a rerouté. Il y avait en même temps la collecte des restos du cœur qui étaient en train de s'organiser donc on leur a dit de traverser, d'aller au Carrefour City où les restos du cœur étaient en train de faire leur collecte alimentaire et que, du coup, ça ne serait pas perdu pour l'aide. Mais voilà, c'était vraiment de l'organiser dans ce credo et donc, aujourd'hui, c'est vraiment de poursuivre l'action dans ce domaine et puis, le cas échéant, d'être en capacité d'interagir avec d'autres demandes qu'il y aura et, comme tu le disais, Jean-Jacques, à l'instant, sur l'accueil d'autres publics ou des besoins spécifiques propres à notre territoire qui pourraient ne pas manquer de subvenir. Donc, pour l'instant, on est dans le suivi opérationnel et on verra demain comment tout ça se met en œuvre. Oui, Eric ? Oui, exactement. Enfin, je pense que on a été beaucoup sollicité. Toutes les mairies, c'était pareil. Donc, c'était important d'apporter une réponse puisque les gens sont du nouveau en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire. Dans un premier temps, on disait, on ne sait pas. Très vite, quand on a su, on l'a mis en place. Pour l'instant, on est dans la collecte de masse et anonyme, j'ai envie de dire. Effectivement, si demain, on accueille des gens, là, ça va être différent parce que ce sera ponctuel. Il y aura un visage. On se verra si c'est des enfants, enfin, etc. Et l'idée, c'est de mobiliser tous les acteurs locaux de façon à les accueillir. Peut-être qu'il y a des logements qu'il faudra meubler, je ne sais pas. Donc, on verra comment on s'organise, etc. Là, ce sera de la prise en main, enfin, de l'accompagnement, pardon, plus personnalisé puisqu'on saura, il y a une dame, ce week-end, qui m'a dit, j'ai un gros nounou, j'ai envie de l'envoyer. Je lui ai dit, vous le gardez chez vous. Et puis, s'il y a des enfants qui arrivent, vous leur donnerez directement plutôt que de les mettre dans un camion et que ça finisse, je ne sais pas où, parce que ce n'était pas vraiment ce qu'on nous demandait. Il me semble qu'à un moment donné, on aura cette deuxième étape où, finalement, les réfugiés auront un visage et donc, on pourra, ce sera plus une relation interpersonnelle, j'ai envie de dire, et on fera de l'accompagnement individuel en fonction du vrai besoin, de l'âge des enfants, etc. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai eu l'inspectrice de l'éducation nationale pour savoir si les mesures, eux, ils ont une problématique majeure actuelle, c'est d'essayer de regarder les flux qui seraient potentiellement présents et comment on gère les interprètes dans les groupes scolaires dans un premier temps, même si on sait que les enfants, spontanément, vont très vite aller vers des apprentissages de la langue, on a quand même des écarts de langage qui sont quand même importants, on n'est pas sur un pays latin, même si les racines se rapprochent c'est quand même plus complexe et du coup, on gérera un petit peu dans une vision globale, l'IDAN est pour nous, je vous dis, de répondre en fonction des besoins, donc là encore, au moment où il y aura l'arrivée plus importante, on verra ce qui sera nécessaire pour gérer ça, je l'ai dit, ce n'est pas l'actualité du moment, mais c'est quelque chose qui va poindre assez rapidement et on ne pourra pas laisser les enfants longtemps sans accueil scolaire si on veut que durablement ça se passe bien. Ouais, je sais. T'appelles M. Mandivé pour lui dire. Très bien, donc sur cette proposition de motion telle que je viens de vous la soumettre et l'aide à hauteur de 10 000 euros, est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Mes chers collègues, je vous remercie et je vous propose donc de reprendre les points inscrits à l'ordre du jour. Excuse-moi, j'ai un dernier point. Je pense qu'on peut peut-être ajouter, non pas dans la motion, mais dans le compte-rendu et dans nos débats, nos remerciements à la mobilisation de nos concitoyens qui a été spontané. Je pense qu'il faut qu'on insiste sur le fait qu'on remercie tous les gens et qui le feront demain encore. Oui, c'est clair. Très bien. Ce sera précisé. Alors, la délibération numéro 1 concerne la révision générale des statuts de la communauté de communes Sino-Vienne-et-Loire. Alors, quelques rapides retours sur la genèse. Vous le savez, on avait, dans le cadre du travail sur le projet de territoire, il y avait deux options qui s'offraient à nous. C'était soit on travaillait le projet de territoire dans le cadre de statutaire qui était le nôtre, soit on décidait de travailler le projet de territoire individuellement et une fois adopté, on regardait ce que celui-ci avait comme incidence sur nos statuts de façon à les adapter. Donc, c'est ce choix-là qui a été fait. Donc, le projet de territoire a été adopté lors d'un conseil communautaire le 5 juillet 2021 et donc, on s'est évertué depuis au regard de l'ensemble des compétences à essayer de repeigner nos statuts pour les adapter, les mettre en coordination avec la réalité des compétences que nous exerçons mais aussi les impératifs ou les enjeux que nous avons définis dans le projet de territoire que nous souhaitons atteindre collectivement. Alors, je ne veux pas vous refaire une lecture exhaustive de la totalité du document mais je vais essayer d'en extraire la substantifique moelle pour vous donner les endroits où on a à la marge adapté. Là encore, on pouvait aussi rester sur un document thématique et générique, généraliste qui ne soit pas forcément décliné à l'échelle du territoire. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. On a décidé de l'incarner et donc de le particulariser au regard de ce qu'était le territoire en tant que tel et ce qui relevait de son organisation. Alors, évidemment, l'article 1 c'est le périmètre et entre, c'est vrai que la création de la communauté de communes en 2014 et son évolution au travers de la loi NOTRe et des deux étapes qui ont suivi, il y a eu l'intégration d'abord de deux communes Cravant et Hanchet puis de Chouzé donc évidemment c'est modification du périmètre pour atteindre celui qu'il y a aujourd'hui. On a essayé de reprendre aussi l'ensemble des éléments qui prévalent dans les compétences obligatoires qui s'organisent au travers de l'urbanisme notamment, donc l'USCOT, les plans locales de l'urbanisme intercommunal, tous les points qu'il y a eu sur les zones d'activité, les zones d'activité concertées, les ACS par exemple. On a travaillé sur les éléments qui nous accompagnent et par exemple dans les affaires foncières on a acté un principe, c'est la constitution d'une réserve foncière et ça c'est le travail que nous menons dans le cadre du PLUIH notamment sur les OAP, les orientations d'aménagement programmées où dans chacun des territoires des communes de la communauté il y a des espaces réservés et pour lesquels on se rend compte que la stratégie d'acquisition foncière pour avoir des porteurs de projets est aussi un outil important si on veut que le PLH, le plan local de l'habitat se mette en perspective du PLUIH que nous avons adopté parce qu'on voit bien que définir des zones constructives c'est une chose faire en sorte qu'elle demain soit construite c'est une autre chose et c'est pas parce que c'est constructif que les gens s'y engagent donc cette stratégie on a voulu clairement la faire apparaître bon ensuite dans le cadre du développement économique et du tourisme on a aussi souhaité pointer les adaptations qui ont été adoptées sur le fonctionnement qu'on a avec la région qui est le chef de file sur le développement économique mais aussi sur un certain nombre d'actions que nous menons dans le cadre du développement touristique l'animation touristique de territoire les liens qu'il y a avec d'autres acteurs et là si on regarde les statuts historiques et le nouveau on a aussi là tenu à les adapter au regard de la réalité de la situation territoriale le point sur les heures d'accès de gens du voyage on a repris les gens en mettant un point sur la politique d'aide à la sédentarisation qui est la déclinaison de ce qu'on a mis dans notre pays l'UIH puisque certaines zones ont été décrétées comme telles donc l'idée c'est de l'inscrire statutairement pour reconnaître comme un des objectifs ensuite on a rebattu les thématiques autour de l'eau notamment de la compétence GEMAPI qui est venue percuter les compétences historiques qui étaient les nôtres avec deux grands thèmes le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau alors le grand cycle de l'eau ça fait un peu pompeux dans la présentation mais c'est comme ça qu'à l'échelle nationale les choses sont présentées c'est évidemment la stratégie d'aménagement des bassins sur une aire hydrographique donc plus large parfois extraterritoriale au périmètre de la communauté c'est le principe des bassins hydrographiques l'aménagement des cours d'eau canal lacs plan d'eau voilà qui en découle la défense contre les inondations donc ça c'est la partie prévention des inondations c'est le PI de GEMAPI les écosystèmes aquatiques les zones humides donc au travers par exemple des marées de Talligny mais pas que c'est une des parties mais le syndicat du Negron ou de Saint-Même travaille dans les mêmes objectifs et puis on a tout ce qui relève du bassin de l'Otion qui entre dans ce domaine sur le petit cycle de l'eau on est là rentré dans un domaine un peu plus pointu qui concerne la gestion du service d'assainissement collectif des eaux usées donc ce qui est la compétence communautaire le transport des eaux usées et l'entrepreneuriat des équipements qui s'est à leur traitement on a évidemment le SPAN un service public d'un assainissement non collectif et puis la gestion du service d'eau potable qui va de l'alimentation d'eau potable qui va de la production au traitement à l'adduction à la distribution ainsi que l'entretien des équipements les études et la réalisation de travaux pour l'ensemble de ce domaine ce qui relève de la régie intercommunale dans sa globalité ensuite sur les compétences supplémentaires et qui sont plus maintenant notées comme des compétences optionnelles il y a un changement de thématique dans le rédactionnel du CGCT on va vers quelque chose de plus pointu donc on a tout ce qui concerne l'environnement donc je ne vous le redétaille pas mais on revient sur les espèces invasives avec la fredon sur les ensembles naturels sensibles donc chez nous Natura 2000 j'ai parlé de la réserve des marais de Talligny mais j'aurais pu parler des puits du Chénonnet dans leur globalité parce qu'ils relèvent du même traitement évidemment on a le PCAET et puis notre action avec le parc naturel le PNR dans lequel on a inscrit après sur la politique du logement et le cadre de vie ça reprend les documents d'orientation le PLH j'en ai dit un mot tout à l'heure l'OPAH et l'OPARU qui relèvent de ces éléments et puis dans tout ça c'est la déclinaison un peu du PLH c'est l'hébergement d'urgence la lutte contre l'habitat indigne la lutte contre les logements vacants ce qu'on a engagé au travers de l'OPAH et de l'OPARU puisque c'est les objectifs qui sont clairement affichés et les moyens qu'on en décline au travers de ces actions on a pointé les logements communautaires les FJT puisque ça fait partie de ces éléments ou les foyers intergénérationnels puisque ça fait partie des objectifs aussi des actions que nous avons menées et puis ce qui concerne les locaux techniques de la gendarmerie puisque c'est le cas au travers du PSPG ce qui a été mis en oeuvre sur le cadre de vie il a eu une action plus transverse et plus généraliste sur l'animation et la coordination des dispositifs contractuels au développement urbain au développement local d'insertion économique et sociale ainsi que les dispositifs locaux de prévention de la délinquance ça, ça va vers le principe du CISPD demain à moyen terme donc un point concernant la voirie communautaire et il y aura un addendum qui sera fait une annexe au document qui cartographiera précisément les voiries relevant de l'intérêt communautaire donc on ne l'a pas dans le document cadre c'est une annexe qui viendra et qui sera adoptée dans une délibération particulière qui viendra cadrer tout ça on a le plan de déneigement les chemins de randonnée ensuite on a essayé de travailler sur les équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire là où on a mis à jour ceux qui existaient les nouveaux je pense à la maison du Tilleux notamment qui sont arrivés ou à l'extension du cinéma Rabelais les équipements sportifs c'est pareil on a repointé un certain nombre d'actions qui étaient dedans et qui méritent d'être listées et sachant que vous le savez un schéma directeur des équipements sportifs communautaires et communaux sera engagé au travers du label Terre de Jeux donc on travaille à ces actions et peut-être qu'on sera amené à compléter les alinéas en fonction de ces actions ensuite les actions sociales d'intérêt communautaire on a pointé les MSP les centres sociaux on a dit c'est le travail aussi du CIS donc on a relisté les actions de prévention d'actions sociales dans leur globalité alors c'est là peu ou prou les actions soit gérées en direct par le CIS soit en interface avec soit des enseignes associatives je pense à IUS notamment la maison de l'emploi et ou d'autres acteurs comme la maison départementale des solidarités ou le conseil départemental qui interagit sur ces questions donc là on est resté dans un cadre institutionnel de ce fonctionnement évidemment on a pointé la création et la gestion des maisons de services au public puisque on a une MSAP sur le territoire et qu'on la maintient dans cette dimension ensuite on a essayé de repointer un point important c'est la prise de compétence d'autorité organisatrice des mobilités puisque c'est quelque chose qui était nouveau depuis le mois de mars 2021 ensuite on a listé l'ensemble des points concernant le pôle enfance-jeunesse donc dans le domaine de la petite enfance dans le domaine de l'enfance-jeunesse et là encore on a essayé d'adapter et de carter de catégorier en fonction de l'existant de notre territoire la gestion scolaire on l'a mis c'est les accueils périscaux les intervenants musicaux dans les écoles les ADSEM uniquement pour l'agroupement pédagogique les 9 communes de la rive gauche chères à Denis Moutardier et puis le transport scolaire en tant qu'autorité organisatrice de second rang il est aussi il est si cher à Denis Moutardier qu'il l'est à Denis Fouché pour des raisons différentes ensuite on a acté les éléments sur la formation donc on reprend un certain nombre d'actions les équipements touristiques donc notamment l'hôtellerie de plein air les chemins les sentiers de randonnée sur le territoire mais aussi la mise en valeur des berges de Vienne à l'exception d'Épérée puisque ça faisait partie d'une exception historique sur les systèmes d'information générographique on est rentré des nouvelles dimensions l'aménagement numérique donc réseau de communication électronique c'est l'objectif de la fibre optique qui est en train de se déployer sur le territoire donc ça c'est une compétence partagée avec le département et le SEME au Val-de-Loire numérique mais on est partie prenante puisqu'on est co-financeur du dispositif et puis le fameux schéma local d'aménagement numérique le SLAN ensuite les actions de coopération décentralisée et jumelage qui étaient reconnues d'intérêt communautaire et qui historiquement étaient dans nos statuts et puis toutes les adhésions au syndicat mixte divers et multiples auxquelles on est amené à participer dans le cadre des coopérations inter-territoriales et notamment parfois inter-communales parce qu'il y a plusieurs communautés parfois qui peuvent interagir ensuite on a souhaité intégrer un dispositif particulier sur la culture du risque puisque c'est un nouveau bloc qui dans la loi résilience émerge avec un volet sur la sécurité donc on parlait du dispositif de prévention de la délinquance tout à l'heure la création et l'organisation d'une police municipale intercommunale sur la sécurité civile on l'a vu c'est le plan communal de sauvegarde qui devient une obligation pour les communautés de communes ce plan intercommunal de sauvegarde ce n'était pas le cas auparavant mais maintenant ça l'est de par la loi et puis la sécurité numérique Claude en disait un mot tout à l'heure l'idée c'est comment on sécurise l'ensemble des actions notamment des services publics au travers de ça d'un point de vue sécurité numérique on a engagé une action avec l'ANSI l'ANSI c'est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information donc on a engagé ce processus au début d'année là et donc on a eu un pré-diagnostic qui a été fait par l'ANSI et ça va se poursuivre par un pack initial et ensuite un pack relais un pack initial ça va durer 3-4 mois et ensuite il va falloir entretenir tout ce plan de sécurité voilà donc ça un certain nombre vous serez sollicité peut-être par rapport aux études qui vont être faites dans ce cadre-là mais ça se traduit même dès maintenant par le fait qu'on va installer sur les postes dans vos mairies un antivirus digne de ce nom voilà merci pour cette précision Claude mais c'est vrai que c'est un dispositif qui paraît à la fois surréaliste de dire mais comment on peut hacker le secrétariat de mairie d'une collectivité de petite taille dans notre territoire on voit bien que l'idée c'est de bloquer les dispositifs de fonctionnement et de les rançonner parce que en fin de compte le blocage est un objectif mais le deuxième c'est évidemment la contribution et le paiement d'une soult au regard de ce qui peut être fait donc on voit bien qu'il y a des enjeux importants pour faire en sorte qu'on puisse lutter et se protéger contre l'ensemble de ces actions ok alors pour ce qui est ensuite bon de la durée elle est pour une durée limitée le siège il a été replanté le conseil communautaire on a repris la répartition qui a été actée et qui a été validée l'organisation du bureau les ressources de la communauté les prestations donc le reste n'a que très peu bougé mais l'idée c'était de repeigner l'ensemble de ces statuts de façon à les faire correspondre à la fois aux actions qu'on avait définies collectivement et sur lesquelles on était engagés pour permettre de mener à bien l'ensemble des actions qu'on a tracées dans le projet de territoire voilà donc j'ai essayé de les reprendre à la fois de façon suffisamment succincte pour ne pas vous relire tout de façon exhaustive mais d'essayer de mettre tout ça en perspective avez-vous des remarques ou des questions avant qu'on puisse passer au vote oui je vais faire des remarques merci pour ta présentation qui permet de balayer vite et large donc je m'étais permis juste de stabiloter les différences avec la montée d'indices je vais dire par rapport au précédent par rapport au précédent statut donc je vais juste quelques questions et je pense qu'on va y répondre rapidement c'était la constitution d'une réserve foncière est-ce que derrière tout ça on valide la création d'une société foncière telle qu'on en a pu en parler ou pas ou est-ce que ça reste dans le champ de création foncière pour l'instant inscrire la création foncière n'oblige pas à la structure de la création de la SPL mais si la SPL vient c'est un outil qui permet de répondre à l'objectif de création de réserve foncière donc l'idée on a juste la question est-ce que cette inscription permet la création de la SPL sans passer par une modification du statut oui la réponse est oui c'était l'objectif je poursuis alors l'idée je reviens dessus pourquoi on ne l'a pas inscrit de façon littérale pour deux raisons si demain par exemple un établissement public foncier départemental ou régional était créé dans lequel nous aurions intérêt à participer si on avait explicité par exemple la création du SPL on ne pouvait plus travailler en restant plus généraliste en disant on travaille à la création des réserves foncières l'outil qu'on utilisera qui soit propre à notre territoire c'est à dire la création d'une SPL ou demain un outil commun partagé à l'ensemble des territoires nous n'aurons pas modifié les statuts donc c'est l'objectif pourquoi on n'a pas été plus précis dans le rédactionnel qui nous laisse le champ ouvert de la création de la réserve après l'outil le véhicule juridique sera celui qui sera le plus adapté le moment venu voilà d'accord je vais faire vite parce que j'avais plusieurs remarques mais c'est vrai que l'ordre du jour est long donc c'est pas une montée d'indices c'est quelque chose qui existe depuis longtemps c'est le soutien au maintien du dernier commerce donc là on est sur quelque chose qui date quand même du siècle dernier qui a suivi aussi des toilettages et donc les politiques départementales ou régionales par rapport au commerce ont aussi évolué sur ça ce qui me gêne là-dedans c'est de me dire que la communauté vis-à-vis d'une commune où il y aurait trois commerces va attendre que le dernier commerce soit en difficulté pour intervenir donc si vous voulez cette ligne là bon voilà je ne vais pas la modifier ce soir mais là encore le fait d'inscrire qu'on dit qu'il y a une aide systématique de l'ordre du dernier commerce n'impose pas de ne le faire que dans ce cas c'est-à-dire l'intervention à partir du moment on considère que ça relève de notre intérêt collectif d'intervenir ou d'interagir pour autre chose ça ne le bloque pas pourquoi on l'a rédigé comme ça c'est que là c'est un cadre purement réglementaire dans le cadre je rappelle que la compétence économique elle est d'abord régionale et que dans le cadre de ce qui est délégué aux communes aux intercommunalités pardon c'est l'aide au dernier commerce qui est explicité dans le rédactionnel c'est pour ça qu'on a repris cette écriture littérale même si elle fait désuède dans l'accompagnement et même si on a vu que dans le cadre de ce qu'on a mis en cadre d'aide on a fait bien différemment parce que par exemple dans le cadre du PRT qu'on a voté le plan de relance territorial on a été dans un accompagnement beaucoup plus généraliste et dans un cadre qu'on avait renégocié avec la région du fait de la crise sanitaire donc cette rédaction elle est purement technocratique il y a quelques sujets parce que la trame qu'on a reprise c'est la trame du document national et donc on l'a peigné et expurgé d'un certain nombre de scories il y avait des trucs sur les ports ou sur les aéroports qui n'étaient pas de notre territoire donc on l'a enlevée mais c'est vrai que celle-ci on l'a conservée on s'est posé la question lors du groupe du travail en bureau communautaire de le conserver ou de le libeller comme ça comme il est encapsulé avec un cadre réglementaire lié à la loi c'est pour ça qu'on l'a maintenu en tant que tel donc j'avais lu que quelques collectivités avaient mis des choses ou des nuances sur le sujet mais je comprends bien le côté respect de la règle autre point par contre là j'ai été un peu surpris c'est qu'on supprime la notion d'agenda 21 oui oui parce qu'il est remplacé par le PCAET non bah si non non je ne pense pas l'agenda 21 c'est quelque chose qui est né à Rio en 91 ou 92 et qui déclinait pour le 21ème siècle 27 ou 28 mesures sur le développement durable le PCAET c'est la suite du PCET avec la loi à transition donc qui se traduit par des actions sur climat et énergie air et énergie l'agenda 21 on l'avait dans les précédentes communautés Rivière, Chinon etc donc je ne sais pas parce que l'autre communauté l'avait donc on était parti sur quelque chose qui était conforme au principe de Rio et qui reste toujours d'actualité et d'ailleurs il y a des choses dans les statuts qui correspondent au développement durable qui correspond à l'agenda 21 mais l'agenda 21 existe toujours en tant que tel le PCAET n'est qu'un des éléments qui compose aujourd'hui l'agenda 21 donc je vous propose de regarder les choses parce que ce soir on ne peut pas remettre tout en oeuvre mais la loi de 2015 n'a pas supprimé la notion d'agenda 21 et le PCAET n'est qu'un élément c'est à dire que des choses qu'on fait en termes de développement durable ne sont pas forcément liées à l'air au climat et à l'énergie des choses que l'on fait par exemple on vient de parler de migration de population par exemple ou de choses comme ça elles peuvent être inscrites dans l'agenda 21 donc je vous dis simplement les 27 mesures de l'agenda du 21ème siècle existent toujours c'est peut-être un peu dommage beaucoup de collectivités ont associé agenda 21 et intégré PCAET c'est un des aspects de l'agenda 21 je parle sous le contrôle de Thierry ou autre donc sur l'environnement on en est là mais il y a des mesures qu'on prend sur l'eau par exemple qui sont des mesures de l'agenda 21 oui mais justement tu viens d'apporter la réponse toi-même aujourd'hui en fin de compte l'agenda 21 il est éclaté dans un certain nombre d'actions et si tu regardes territorialement moi ça fait enfin je suis élu depuis 20 ans ça fait 10 ans qu'on parle plus d'agenda 21 nulle part y compris les services de l'état eux-mêmes l'agenda 21 est un outil obsolète dans les services actuellement dans aucun cadre de loi tu regardes la loi climat et résilience qui vient de sortir tu regardes toutes les lois qui sont déclinées depuis 2015 autour des thématiques de développement durable de l'environnement ou de la prévention des risques parce qu'il y en a un certain nombre qui sont sortis sur ce domaine là elles reprennent les grands axes qu'il y avait dans l'agenda 21 de thème par thème mais leur agrégation dans cet outil d'agenda 21 il a à mon sens fait long feu je veux bien que tu me retrouves un seul endroit où on fait encore du référentiel à l'agenda 21 de façon opérationnelle le PCAET ne remplace pas l'agenda 21 je pense qu'il faut être bien d'accord en partie PCAET et d'autres actions dans la gemapie dans le truc qui reprennent les grands axes par exemple l'érosion des sols le spank sont des outils d'agenda 21 donc c'est pour ça que je dis très objectivement mais je ne pense pas qu'il y ait une collectivité territoriale de France et de Navarre qui ait maintenu dans ses statuts la notion d'agenda 21 du fait de le fait que ça a été rebattu et retravaillé différemment éclaté mais on va je vais regarder je t'apporte une réponse circonstance c'est plus une discussion de groupe de travail mais bon je découvre comme d'autres mais les régions n'en faut plus du tout référence l'état encore moins nulle part la DDT ne te parle plus d'agenda 21 depuis 10 ans c'est terminé c'est pas une raison suffisante mais non mais si c'est plus un référentiel si c'est plus un référentiel commun à quoi ça sert écoute on revérifiera voilà c'est ce que je te dis je vais faire avec attention on regardera la loi qui a supprimé l'agenda 21 voilà c'est simple donc je termine pour aller vite donc extension et gestion du cinéma donc là la question en lisant ça je me suis dit la communauté va gérer le cinéma non donc c'était le terme donc c'est à dire que bien au contraire je suis favorable à la prise de compétences sur l'aspect cinéma donc il n'y a pas de problème avec ça mais dans la notion d'équipement culturel pour moi j'aurais écrit cinéma rabelais bon éventuellement les travaux de gestion de l'extension effectivement mais écrit comme ça c'est comme si on prenait en gestion le cinéma ce qui n'est pas le cas alors c'est pas du tout comme ça que c'est entendu parce que ça n'a jamais été l'objectif et alors pourquoi cette on ne pourrait pas mettre tout simplement cinéma rabelais je ne sais pas si je prends d'autres exemples il y a des équipements effectivement qui sont sous une forme de gestion je regardais si je vois par exemple la boule de fort à Lernay on n'a pas mis la boule de fort et sa gestion bien qu'on gère le patrimoine effectivement on a une responsabilité sur le patrimoine mais pas sur la gestion il y a l'extension ah oui c'est qu'il y a une subvention qui est versée donc si on n'intègre pas la notion de gestion on ne pourra pas verser la subvention parce qu'en fin de compte aujourd'hui il y a une subvention qui est versée à l'association cinéma rabelais et donc si on ne met que l'extension ça veut dire que le mode de fonctionnement n'est pas impliqué dans le modèle vous me dites par exemple Francine parle de l'aménagement et gestion d'une résidence d'artiste à Cante-Saint-Martin dans le cadre de la maison du Tilleux c'est exactement le même modèle je ne sais pas ça m'a surpris dans la lecture moi je vous livre ça parce qu'après la gestion le fait qu'on délègue à une association à qui on verse une subvention je veux dire si demain l'association était défaillante il y aurait gestion de fait par la communauté ou par la commune c'est un principe tout bête et donc du coup l'extension de gestion c'est le fait de pouvoir verser la subvention de fonctionnement mais la maison de santé c'est pareil les maisons de santé on a mis extension création et gestion et si on ne met pas gestion on ne peut pas contribuer au fonctionnement donc c'est pour ça que c'est libellé en tant que tel alors c'est peut-être pas suffisamment explicite par contre moi je pense que oui il vaut peut-être mieux j'ai raconté le cinéma le rappelé parce qu'à partir du moment il n'y en a pas 50 on a mis les maisons on a écrit abeille de seuil tout court par exemple alors c'est un peu mais il y a aussi non mais c'est important il manque la lecture et ça m'a surpris en le lisant en tout cas ça n'embarque pas la gestion en direct ça laisse la capacité à verser du financement c'est tout et comme on l'a fait pour les autres secteurs parce que quand on met création et gestion des maisons de santé aujourd'hui on n'est pas dans le fonctionnement opérationnel des maisons de santé c'est les praticiens indépendamment qui le font ok d'autres remarques sans quoi non non je passe rapidement très bien on va partir à 23h y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions avant qu'on puisse passer au vote non je vous propose de passer au vote concernant cette modification statutaire donc on on verra le cas échéant sur l'agenda 21 ce qu'il en est et il ferait un indendum si jamais c'était nécessaire pour ce qui est du vote sur cette proposition telle que je viens de vous la détailler y a-t-il des avis contraires des abstentions eh bien je vous remercie alors le rapport numéro 2 concerne la désignation au sein des commissions de la communauté donc quelques ajustements à la marge il nous est proposé d'intégrer la commission de solidarité et action sociale monsieur Pascal Vinemaine pour le conseiller pour la commune de Cramont-les-Coteaux la commission attractivité de substituer monsieur Denis Moutardier et monsieur Marc Sautreau conseiller municipal démissionnaire et de prendre acte que monsieur Marc Sautreau est conseiller démissionnaire au sein de la commission culture et qui ne sera pas remplacé dans ce cadre a-t-il des remarques ou des questions sur ces propositions non on peut passer au vote y a-t-il des avis contraires des abstentions eh bien je vous remercie la délibération numéro 2 2 concerne la régie du service d'eau et du service d'assainissement et donc qui concerne la désignation au sein du conseil d'exploitation je vais laisser Jean-Michel Guertin nous la présenter merci donc effectivement je vous passe le départ parce que c'est déjà des points qui sont enterrinés qui ont été connus donc on démarre directement sur la délibération numéro 2020 237 du 10 décembre approuvant la convention d'exploitation du service public de distribution de l'eau potable sur les communes de Sazilly et Tavan à côté du 1er janvier 2021 donc à ce titre donc la commune de Sazilly donc a délibéré le 22 janvier 2022 sollicitant la désignation de monsieur Patrick Benoit en qualité de membre usagé au sein du conseil d'exploitation des régies au rassainissement de la communauté de commune et pour la commune de Tavan donc la délibération date du 28 janvier 2022 et donc c'est monsieur Jacqui Cornillot qui a été désigné en qualité de membre usagé donc au sein du conseil d'exploitation de la régie d'eau et d'assainissement de la communauté de commune donc à ce titre nous devons donc élargir donc la régie aujourd'hui donc il y a 5 membres issus du conseil communautaire et 3 membres des usagers donc ce qu'on vous propose donc c'est rajouter donc 2 personnes en les noms donc de monsieur Patrick Benoit pour la commune de Sazilly et monsieur Jacqui Cornillot pour la commune de Tavan avez-vous des questions ? Non ? Passe au vote Passe au vote Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Des abstentions ? Écoutez je vous remercie Ok la délibération 3-1 concerne le budget général et l'ADM numéro 1 et je vais laisser Vincent Nollet nous la présenter Oui donc il y a deux petites décisions modificatives par rapport au vote du budget de la dernière séance donc la toute première donc c'est pour l'acquisition au niveau de Saint-Lazare des bâtiments ex-bâtiments L'Estab-Mollisson où vous situez où c'est où on avait mis 200 000 euros au budget et c'est l'objet d'une délib' un peu plus loin au final je crois que ça a été négocié à 220 000 et du coup pour avoir une petite marge on vous propose de mettre 25 000 ce qui fera 225 Oui la DIA était à 250 on avait proposé de négocier le rachat on l'a baissé à 220 mais donc il y a besoin de prévoir les crédits complémentaires et donc du coup dans la délib' on prend ça donc dans les dépenses imprévues vous voyez qu'il reste 275 000 dans l'enveloppe des dépenses imprévues et du coup on rajoute 25 000 sur cette acquisition donc voilà l'objet c'est la première délibération pour ajuster le montant pas de questions je vous propose de passer au vote pas d'avis contraire pas d'abstention merci merci Vincent alors ensuite on est sur la régie d'eau et la DM numéro 1 donc sur la régie d'eau bon vous savez qu'on est en pleine transition là au niveau de la facturation puisqu'on a arrêté au printemps dernier le contrat qu'on avait avec Veolia bon la reprise des données n'a pas été très simple et du coup il y a eu un certain nombre d'erreurs dans des facturations donc du coup il y a un peu de correctif à apporter et c'est pour ça qu'on doit prendre cette délibération et du coup on doit annuler pour 30 000 euros de titres donc qu'on prend aussi dans les dépenses imprévues et là du coup il reste plus que 5 800 dans les dépenses imprévues donc bon sur un budget c'est vrai que c'est 30 000 euros mais bon sur un budget qui frise les 5 millions ça reste raisonnable mais c'est vrai que là on est encore dans les scories de l'arrêt de la prestation de Veolia qui nous a pas satisfait pendant 3 ans et c'est des choses qui vont s'effacer au fur et à mesure on l'espère y a-t-il des questions sur le sujet ? on passe au vote je vous propose de passer au vote pas d'avis contraire pas d'abstention merci ensuite la délibération numéro 4 concerne le droit d'option à la TVA pour le parc d'activité Bélie Park sur le budget principal oui donc là c'est une délibération pour bénéficier de l'option de TVA donc sur l'opération des cellules qui ont servi de centre de vaccination et qui doivent s'arrêter là dans la semaine il me semble alors la dernière séquence est prévue demain avec les enfants les enfants c'est ce qu'il me semble donc le centre pour les adultes a fermé le vendredi 25 pour les enfants il y avait deux séquences de prévues le mercredi 2 et le mercredi 9 et donc le centre est mis en sommeil pour l'instant on n'est pas sur une fermeture décrétée par l'état pour l'instant c'est une mise en sommeil je pense qu'ils attendent de voir quelle sera l'éventuelle politique publique notamment aux abords du prochain hiver pour savoir à la rentrée de septembre ce qui sera fait donc nous c'est vrai que compte tenu de la logistique installée dans les locaux on s'est dit que dans un premier temps maintenir en l'état c'était peut-être la meilleure des formules puis en fonction des orientations qui seront prises prochainement par le nouveau président de la république on verra ce qui sera fait et vers quoi on s'engage mais pour l'instant on laisse en sommeil on ne va pas tout déménager on verra ce qui sera fait à partir de la rentrée de septembre en tout cas aux abords de l'hiver pour le moment on a trouvé plus efficace que la vaccination c'est l'élection il a raison l'élection a faculté à faire disparaître le virus les masques et tout un tas en tout cas pour redevenir un peu plus sérieux donc on vous demande de délibérer pour opter la TVA sur cette opération sur ces cellules dans Belly Park pas de commentaires pas de questionnement donc je propose de passer au vote pas d'avis contraire pas d'abstention merci merci alors ensuite on va passer la parole à Didier Godoy concernant la la dotation de solidarité à l'investissement local pour l'actualisation de la procédure de la zone d'activité Écopole du Véron j'avoue que j'ai quelques ça y est tu y es tu y es rappuie tu y étais c'est comme en voiture quand c'est vert tu peux y aller allez appuie appuie non non ça n'a rien à voir allez appuie voilà je ne touche plus à rien maintenant tu parles donc bon attendez t'as perdu la j'ai parti c'est quel numéro c'est la 5-1 5-1 7 7 voilà alors ça concerne la zone Écopole du Véron qui a été créée en date du en date du 14 décembre 2006 le dossier de réalisation de la de la de la ZAC pardon a été approuvé le 23 juin 2010 afin de poursuivre le développement de ce parc d'activité il est certes procédé à l'actualisation de la procédure de la ZAC en réalisant des compléments d'études environnementales et un certain nombre de fouilles archéologiques il doit y en avoir de commencer vous avez dû voir la pelleteuse où il y a le futur terrain qui va être vendu à Endel la réalisation de ces études permettra de sécuriser juridiquement les projets d'installation et de développement d'entreprises mais également éligibles à dispositifs tels que territoires clés en main donc après vous avez le plan de financement prévisionnel donc la nature des dépenses pour les études de 108 500 euros les fouilles 112 500 euros les acquisitions foncières 29 000 euros donc ce sont un total de 250 000 euros ce qui vous est demandé donc de demander une subvention d'état de 125 000 et un autofinancement de 125 000 donc ce qui fait 250 000 il est proposé au conseil communautaire de dire que la collectivité s'engage à lancer les études de régionalisation de la STAC Écopole du Véron d'approuver le plan de financement surmentionné de solliciter une subvention d'état au titre de la dotation de solidarité à l'investissement local d'autoriser le président à signer tout document en SSR à bonne exécution de cette opération est-ce qu'il y a des avis contraires alors je veux peut-être un mot avant parce que en fin de compte cette délibération elle est assez ubuesque oui il s'avère que dans le cadre des travaux qu'on mène sur le parc d'activité du Véron et ce depuis 2010 on a procédé à la vente à l'organisation à l'aménagement de la ZAC sans que ça pose de problème à personne à la construction du démonstrateur de déconstruction depuis 2010 et lors du PC du démonstrateur pour les unités graphiques de gaz un fonctionnaire de la DDT s'est rendu compte qu'en fin de compte l'étude préalable à la constitution de la ZAC en 2009 n'avait jamais fait l'objet d'un arrêté par la préfecture donc les éléments ont été recherchés des deux côtés il s'avère que le travail a été fait de notre côté que le document a bien été enregistré à la préfecture comme arrivé mais il n'a jamais fait l'objet d'un arrêté régularisant le dossier alors dans un monde normal le préfet du département voyant que ses services n'avaient pas instruit aurait repris le document aurait fait un arrêté de régularisation mais comme on n'est pas dans un monde normal et qu'on est en France on a décidé de reprendre l'ensemble des études sur le parc d'activité avec les règles environnementales du moment et non plus celles de 2010 évidemment un certain nombre de surfaces ont été construites et celles-ci vont échapper à l'étude mais on reprend un dossier qui a été fait et je ne sais pas si vous voyez les montants 250 000 euros parce que un fonctionnaire dans son rôle dans sa mission alors nous on est co-responsables on aurait dû les relancer pour leur dire on n'a pas su l'arrêté de régularisation où est-ce qu'on en est donc on ne l'a pas fait non plus de notre côté donc on a notre part de responsabilité mais tout le travail a été fait le dossier leur a été retransmis il était conforme à la réglementation du moment donc il aurait pu faire l'objet d'un acte de régularisation simple ça n'a pas été le choix donc on se relance pour ça donc moi autant vous dire que là on va envoyer la demande de financement de l'État en espérant vous avez vu les montants fouilles archéologiques 112 500 euros donc on va on demande un financement de l'État à hauteur de la moitié 50% mais ça veut dire qu'on va autofinancer 50% donc on considère qu'on a des torts partagés bon ok j'espère que l'accompagnement sera à la hauteur mais une chose est sûre c'est que j'ai prévenu les services de l'État que ça ne bloquera en aucun cas la vente de terrain pour l'installation d'acteurs économiques quel que soit l'état d'avancement et de régularisation du dossier on a fonctionné 100 de 2010 à 2022 si on doit fonctionner 100 de 2022 à 2023 pour le temps de la régularisation je signerai les actes de vente l'État déferra au TA qui mettra 5 ans à arbitrer le dossier les bâtiments seront construits on verra le moment venu ce qui se passe s'ils les font déconstruire mais j'ai déjà prévenu les services que ça s'affait à cette situation là notre territoire est déjà pénalisé par les coûts qu'il va devoir engager parce que là on ne compte pas les coûts masqués je ne vous compte pas le temps des agents qui vont passer à suivre tout ça à organiser on ne parle que des charges externes on ne parle pas des charges internes et donc toute cette partie là il est hors de question qu'à porteur de projet on a un dossier en cours avec Didier qui est la vente de terrain pour l'école des métiers d'Enzel un acteur économique du territoire il est hors de question que leur projet partent au calendre grec sous couvert qu'on n'est pas capable de leur mettre à disposition un terrain dans le parc d'activité donc on s'engage dans cette procédure on va aller vers la régularisation mais je déplore là à nouveau ce que peut-être le monstre froid qu'est l'État l'administration française face à des incohérences face à des incohérences de cette nature où quelqu'un de bon sens aurait repris le dossier produit à l'époque aurait acté une erreur matérielle dans le dossier aurait fait un acte de régularisation alors évidemment tout le monde se protège en disant oui mais alors régulariser maintenant quelque chose qui n'est plus d'accord donc il y a tellement de bretelles et de ceintures qui sont mis pour ne être responsables de rien que du coup il n'y a pas de responsable et qu'on renvoie la charge sur quelqu'un d'autre voilà c'est juste ça c'est le recours d'un tiers qui est anticipé au travers d'une décision de cette nature voilà excusez-moi cette digression mais c'est important qu'on l'ait à l'esprit parce qu'on va perdre un an et de l'énergie et ça va coûter 250 000 euros d'argent public pour pouvoir refaire une chose qu'on avait déjà fait en son temps c'est un sport de riche tout ça pour acheter la paix alors je préfère voter maintenant donc pour ces délibérations est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions et bien merci alors je vais céder la parole à Sophie Lagré concernant la dotation de solidarité à l'investissement local concernant la création d'un site internet concernant la marque de territoire Sophie oui oui c'est qu'il y a eu les délibs là il y en a tout le monde là il y en a tout le monde c'est pour ça que ça alors donc comme vous le savez l'actuel site internet de la CCVL ne convient plus il est depuis peu responsif c'est à dire qu'on peut maintenant l'avoir sur le téléphone mais c'est encore pas un site qui est très attractif donc l'idée c'est qu'en lien avec le travail sur la marque de territoire on visait aussi en parallèle les entreprises donc vous le savez aujourd'hui d'avoir un site internet c'est un vrai enjeu de diffusion de l'information c'est la raison pour laquelle on souhaite évidemment mettre du budget pour le refaire le rénover le rendre beaucoup plus attractif mais aussi permettre d'avoir un développement dans la globalité notamment lié aux entreprises la diffusion de l'information évolue très rapidement on a parlé tout à l'heure de sécurité effectivement dans le domaine de la sécurité c'est essentiel d'avoir un site qui est aussi à jour pour que la sécurité soit la plus optimale possible donc vous avez sur cette délibération la possibilité donc d'avoir une AMO qui doit nous aider dans cette démarche donc l'idée c'est de la contractualiser ce début mars elle va auditer l'existant définir les besoins concevoir le cahier des charges fonctionnelles et techniques et accompagner nous accompagner dans l'analyse des offres et dans le suivi du projet donc l'idée c'est que le site soit en ligne à la fin de l'année le montage prévisionnel est détaillé ci-dessous donc vous avez la présentation de l'AMO la conception du site internet et dans ce site internet il y aura ce qu'on appelle des pages qui seront dédiées à la marque de territoire et à l'économie donc on a la partie dépenses sur cet outil et les recettes escomptées qui sont là des cils à hauteur de 64% et le budget CCVL qui serait alloué à hauteur de 36% pour un montant total de dépenses de 70 000 avec un total de recettes escomptées en ce sens à 70 000 aussi euros est-ce que vous avez des questions à ce sujet ? pas de questions donc je demande au conseil communautaire de dire que la collectivité s'engage à l'élaboration de ces outils de communication d'approuver le plan de financement ci-dessous présenté de solliciter la subvention de l'état au titre de la décile et d'autoriser le président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de cette opération qui est contre ? qui s'abstient ? je vous remercie parfait alors la délibération 5-3 concerne la dotation de solidarité à l'investissement local concernant l'opération d'aménagement de la programmation sud de Chinon et je vais laisser donc Denis Fouché nous en faire état oui oui alors là aussi c'est une subvention de une demande de décile donc le projet vous avez vu tout à l'heure la délibération pour modifier les les sommes d'argent aux dépenses imprévues donc là maintenant c'est le dossier par lui-même là c'est on va après délibérer tout à l'heure dans la délibération numéro 8 pour les justement cette DIA donc la DIA concerne effectivement le secteur UM du quartier de Saint-Lazare 4775 m2 utilisé ce jour par l'entreprise d'Estab-Mollisson et composé bien sûr de deux parcelles le terrain est en entrée sud à un double intérêt puisqu'il y a une OAP sur du secteur à vocation dominante commerciale et l'autre partie sur un secteur résidentiel en partie arrière donc c'est pourquoi la CCVL devrait décider d'exercer son droit de préemption bientôt avec des frais de notaire donc le montage du dossier dépenses prévisionnelles 2022 acquisitions 220 000 euros frais de notaire 5 000 déconstructions et des amiantages 150 000 études maîtrises d'oeuvres 125 000 total des dépenses 500 000 donc on fait une demande de subvention pour un dossier décile à hauteur de 50% c'est-à-dire 250 000 les 250 000 autres sont en fonds propres de la communauté de communes il demandait au conseil communautaire d'adopter l'opération telle que détaillée ci-dessous d'approuver le plan de financement ci-dessus présenté de solliciter une subvention de l'état au titre de la décile et d'autoriser le président à signer tous les documents nécessaires à cette opération avez-vous des questions ? bon sachant qu'on est dans la demande de subvention et que sur les montants des constructions des avantages on y a été avec la pointe grâce l'idée étant de ne pas avoir de mauvaises surprises et de dire la somme elle est à mon avis très surcotée parce que notamment le bâtiment industriel qui est au fond peut être vendu sur pied à démonter enfin c'est plusieurs options qui peuvent s'offrir à nous donc il y a des coûts annexes qui sont importants qui pourront être minorés mais à partir du moment on est dans la demande de financement si on mineure la demande de financement vaut mieux au pire la décile sera adaptée à la charge réelle mais ça nous évite d'avoir des mauvaises surprises donc on peut dire ça fait beaucoup non très objectivement c'est pour moi très surcoté mais je préfère que ce soit dans cette situation là qu'on soit en deux ça voilà voilà donc s'il n'y a pas de questions on peut passer au vote qui est contre qui s'abstient merci alors on est à nouveau dans la dotisation solidarité à l'investissement local pour l'accueil de loisirs sans hébergement à Avoine pour les travaux d'aménagement et c'est Denis Moutardier qui va nous évoquer ce dossier oui donc là c'est dans le même cadre c'est une demande d'aide via la décile et là c'est dans le cadre de l'aménagement et l'aménagement de la LSH d'Avoine avec l'extension du préau remplacement des menuiseries extérieures création d'un carport et local poubelle carport c'est un petit un petit abri pour les véhicules pour les cochons réaménagement de l'accès du portail nord et extension de la salle à manger donc tout ça a été chiffré total des dépenses pour 547 521 euros je vous passe donc les travaux pour 520 000 études préliminaires maîtrise d'oeuvre pour 21 000 et SPS et bureau de contrôle pour 4 200 et donc on sollicite la décile pour 80% des travaux c'est à dire 438 000 euros et un autofinancement de la CCCVL pour 20% pour 110 000 environ voilà donc un total je répète de 547 521 euros voilà y a-t-il des questions par rapport à cela alors en fait ça fait référence aussi à la délibération numéro 7 qu'on verra tout à l'heure pour l'achat du terrain qui jouxte la LSH d'avoine puisque cet aménagement va avoir lieu sur un terrain que l'on va acheter dans la délibération qui suit la délibération numéro 7 voilà y a-t-il des questions non ? on peut passer au vote donc pour cette demande d'aide de subvention au désil y a-t-il des avis contraires des abstentions et bien merci alors la 5-5 concerne aussi une demande de dotation des îles concernant l'extension du centre technique communautaire je vais laisser Gilles Thibault la présenter bon sachant que je ne me fais pas d'illusion sur le taux de retour oui Gilles dans la même lignée que les collègues naturalement c'est toujours la demande des îles donc la communauté de communes s'est engagée dans un projet d'extension des locaux de l'attuel centre technique communautaire de Chinon donc ces nouvelles surfaces créées seront exclusivement destinées au service urbaniste environ 280 mètres carrés donc ce projet est retenu dans le code du CRTE donc le plan de financement prévisionnel dans les dépenses prévisionnelles il y en a pour 606 328 et dans tous les recettes donc on a le désil pour 80% 485 062 autofinancement 121 265 qui nous fait bien un total de recettes de 606 328 donc le planning des travaux est prévu pour mai 2022 la fin des travaux pour décembre 2022 il est proposé au conseil communautaire de confirmer que la collectivité souhaite réaliser les travaux d'extension du centre technique communautaire à Chinon pour le service urbain comme exposé d'approuver le plan de financement prévisionnel subventionné de solliciter l'aide de l'état automne de la désil 2022 et d'autoriser le président sur le port en tant délégué à signer tous les documents si afférents s'il y a des questions non on passe au vote est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions je vous remercie on arrive sur la dernière délibération concernant la désil et je vais laisser Francine Henry nous la présenter pour l'espace Saint-Jean mets ton micro s'il te plaît il s'agit effectivement du bâtiment qui a été acheté pour abriter une partie des cours du conservatoire et qui va pour lesquels des travaux ont été ont été programmés depuis déjà un certain temps et là il s'agit puisque les travaux vont être bientôt lancés de solliciter la dotation de solidarité à l'investissement local et vous avez en dessous le tableau de financement qui est prévu et ce projet aussi était inscrit dans le cadre du CRTE donc il y a comme vous le voyez un total de dépenses à 572 103 euros avec une sollicitation de deux subventions une de la FD2 l'autre de la DECIL l'une pour 50% l'autre pour 30% et un autofinancement de la CCVL à 20% avec donc qui équilibre le budget prévu à 570 103 euros le planning prévisionnel des travaux c'est début avril 2022 fin des travaux décembre 2022 il est possible qu'il y ait un peu de retard ça va sûrement être décalé un tout petit peu mais en tous les cas ça va être fini à la fin de l'année ou début de l'année prochaine alors il est proposé au conseil communautaire de confirmer que la collectivité souhaite réaliser ses travaux de restructuration des locaux et de l'extension des locaux de l'espace Saint-Jean comme exposé d'approuver le plan de financement prévisionnel suspensionné de solliciter les aides d'état au titre de la décile 2022 et d'autoriser le président ou son représentant délégué à signer tous les documents y afférents donc ça c'est vous voyez où est l'espace Saint-Jean il est au-dessus de l'épicerie Bio qui se trouve en face de l'ancien Leclerc y a-t-il des questions alors on va passer au vote est-ce qu'il y a des abstentions des oppositions je vous remercie merci Francine alors on va attaquer le volet au PAIRU et notamment l'opération façade pour l'attribution d'aides et je vais laisser Denis Foucher nous les présenter non j'ai enjambé oui c'est l'OPA classique pour l'instant mais c'est pareil ah oui pardon c'est l'OPA classique c'est Denis aussi c'est l'attribution des deux particuliers en dehors des opérations façade et on passera sur les opérations façade après voilà donc dans le cadre de l'OPA classique ensuite à la commission de l'aménagement du 2 mars 2022 qui a émis un avis favorable sur les dossiers qui ont été présentés il est proposé d'attribuer une aide complémentaire aux bénéficiaires donc vous avez la liste sous le tableau le premier dossier donc c'est un dossier qui se situe 25 routes de Chinon à Anchet c'est marqué amélioration thermique du logement dégradé avec une prime sortie de vacances donc montant global des travaux 102 290 TTC montant de l'aide allouée par la CCVL 5500 soit 5,4% le deuxième dossier c'est monsieur Bruno à Chousay-sur-Loire donc là vous voyez qu'il y a un cumul de primes par rapport à l'OPA classique la réhabilitation d'un logement locatif très dégradé et une prime sortie de vacances donc montant des travaux 99 023 TTC et montant de l'aide apportée par la CCVL 10 000 euros donc 10,1% d'aide par la Comcom les trois autres dossiers sont des dossiers d'adaptation de logement pour le premier c'est des WC le deuxième c'est mise en place de volets roulants et le troisième c'est réaménagement d'une salle de bain donc tout ça en prime adaptation logement avec 1000 euros de primes par la CCVL donc vous voyez que le taux d'intervention de la Comcom est à 27,2 23,2 et 13,8 pour le deuxième puisque la salle de bain est un peu plus complexe avez-vous des questions sur ces dossiers donc il vous est bien sûr proposé de dire que les subventions seront versées après présentation des factures et que les crédits sont inscrits au budget parfait qui est contre qui s'abstient merci donc ça c'était pour l'OPA classique et donc maintenant on passe pour l'aide façade la deuxième c'est dans le cadre de l'OPA-RU et ce sont deux primes façade pour alors deux secteurs un secteur en axe prioritaire et un secteur en axe non prioritaire vous savez dans le cadre de l'OPA-RU dans le périmètre de l'ORT il y a des rues qui ont été décidées comme axe prioritaire donc le premier dossier alors ces dossiers ont bien sûr été vus à la commission d'aménagement pareil du 2 mars 2022 avec un avis favorable le premier dossier donc pour un montant de 35 360 hors taxes avec une aide de la Comcom à 4960 bien sûr la ville versera aussi sa prime dans le cadre de l'opération façade et le deuxième dossier qui lui est plus important est une aide de la Comcom à 3720 puisque malgré la différence d'investissement il n'est pas situé dans l'axe prioritaire donc il y a un petit peu moins d'aide avez-vous des questions sur ces deux dossiers ? Non ? Donc il est bien prévu de dire que les subventions seront allouées sera versé aux bénéficiaires dès que les factures seront présentées que les crédits sont inscrits bien sûr au budget et d'autoriser le président ou le vice-président à signer les documents qui vont bien et est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions ? Merci Merci Denis Donc on va passer la parole à un autre Denis concernant l'acquisition de terrain pour l'élargissement des espaces extérieurs de la LSH d'Avoine et je vais laisser Denis Moutardier nous le présenter Oui donc j'y faisais référence tout à l'heure vous avez en annexe le plan qui vous est donné pour cet achat de terrain ce sont des parcelles qui jouxtent la LSH et qui appartiennent à la commune d'Avoine et donc la commune d'Avoine nous vend ces trois parcelles donc 1218 1221 1224 pour donc une superficie totale de 1170 mètres carrés au prix du mètre carré qui est donc fixé à 8 euros soit une somme totale de 9 360 euros qui va bien aider la commune d'Avoine quand même on a bien besoin c'est une blague c'est une blague 45 heures au mètre carré donc mais non mais c'était pas dans le sens là Didier ne prends pas ça au pied de la lettre voilà et qui va nous permettre donc d'agrandir la cour de la LSH enfin permettre donc aux enfants d'avoir plus plus grand pour s'ébattre et et avec les aménagements que l'on a évoqué dans la dans la délibération 5 4 je crois de tout à l'heure voilà est-ce que vous avez des questions par rapport à ces achats de parcelles donc vous avez le comme je l'ai dit vous avez en annexe le plan s'il n'y a pas de questions on peut passer au vote donc pour cet achat y a-t-il des avis contraires des abstentions et bien je vous remercie alors la délibération numéro 8 concerne l'exercice du droit de préemption sur la commune de Chinon on l'évoquait tout à l'heure dans le cadre des mouvements budgétaires qui ont été présentés Vincent n'a dit un mot donc une DIA nous a été transmise le 7 décembre dernier concernant la vente d'un bien à Saint-Lazare donc les établissements les stabilissons donc deux parcelles je ne reviens pas sur ce qui vous a été présenté tout à l'heure on en a déjà fait le détail donc le zonage est dans une OAP qui avait été identifiée comme telle et donc le bureau communautaire avait donné un avis favorable pour que la CCCVL puisse exercer le droit de préemption conformément à la délégation qui avait été faite à la communauté de communes donc cette information a été transmise au notaire maître Talbot à Tours pour lui faire part de notre intention de préompter mais non pas au prix de vente qui avait été acté dans le document qui est à hauteur de 250 000 à hauteur de 220 000 euros donc aujourd'hui et bien ce qu'il est proposé au conseil communautaire c'est de préciser que l'exercice du droit de préemption urbain portera sur la vente entre la SCI René Cassin et RG Immobilier de préciser que cette vente concerne un bien situé trois rues René Cassin donc ce bien qui a l'astré BV numéro 81 pour 2875 mètres carrés et BV numéro 213 pour 1900 mètres carrés le prix à hauteur je vous l'ai dit 220 000 euros et de m'autoriser à signer les documents nécessaires à l'exercice du droit de préemption de la communauté de commune les actes correspondants à l'acquisition des parcelles sunnommées vous le savez on met rarement en oeuvre les actions de préemption c'est arrivé peu de fois là il s'avère que c'était une vente diligentée dans une OAP et en fin de compte on avait deux options c'est à dire qu'il n'y avait pas de prix de référence qui était noté et donc c'est soit on décidait de négocier un prix sans aucun référentiel de base alors que là les vendeurs avaient deux acquéreurs sur la base du même montant autour de 250 000 euros donc là on avait un prix de référence et donc il nous a permis de négocier avec eux la mise en oeuvre de la préemption donc si vous voulez le montant qu'on vous propose est évidemment en accord avec la SCI qui vend c'est à dire qu'on les a informés en amont de notre intention d'aliéner le bien dans le cadre de la mise en oeuvre de l'OAP et donc tout ça s'opère dans un cadre stratégique mais c'était difficile de négocier auparavant parce que vous avez le risque d'avoir un côté inflationniste sur le coût du foncier s'il n'y a pas d'acquéreur en dehors de ça bon là en plus bon là en plus le projet qui était porté pour ce foncier n'était pas forcément en adéquation avec la volonté d'aménagement de ce secteur parce que c'était pour l'installation d'une activité d'entretien de démontage de remontage de véhicules automobiles et avec un statut d'auto-entrepreneur qui était qui laissait supposer que sur l'entrée de ville c'était peut-être pas l'aménagement le plus agréable et le plus opportun pour égayer celle-ci voilà des remarques des questions on peut passer au vote sur cette proposition donc d'exercer le droit de préemption dans les modalités telles que je viens de vous le détailler y a-t-il des avis contraires des abstentions et bien je vous remercie alors la délibération numéro 9 concerne le groupe intra et un avenant au protocole d'accord et je vais laisser Didier Godoy nous le présenter oui là je vais aller très vite le protocole d'accord c'est que le précédent protocole faisait référence à évraison des bâtiments et que les travaux seraient achevés au troisième trimestre 2022 et là ils nous demandent vu que la construction a pris du retard que ça soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2022 et les autres les autres conditions restent inchangées donc voilà donc il y a des avis contraires pour ces libérations des abstentions et bien merci merci Didier la 10-1 concerne un LED à l'investissement des TPE là c'est pour un artigian forge rurale et coutelier d'art à Lernay alors là vous avez toute une litanie d'aides donc la première concerne monsieur Thierry Bernard Ansma et qui est installé à Lernay et donc on vous demande son investissement global est de 5000 euros donc d'apporter d'approuver le soutien de la communauté de communes à hauteur de 1000 euros pour son projet et d'autoriser le président moi-même à signer donc pour cette délibération avis contraire abstention la deuxième concerne madame et monsieur Dagnot qui ont pris l'hôtel d'hydro en 2015 c'est pour l'installation de bornes de rechargement de véhicules électriques de véhicules électriques oui donc l'investissement global s'élève à 7916 euros et donc on se propose de les aider à hauteur de 15% donc à hauteur de 1186 euros oui est-ce qu'il y a avis contraire des abstentions merci ensuite la 10-3 c'est madame Sophie Delachaise qui est qui est située hop là qui est située à Chinon donc l'investissement global est de 6666 euros et donc le montant de l'aide 20% donc 1333 euros est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions merci ensuite la 10-4 la 10-4 c'est Nicolas Paul le plombier chauffagiste qui est installé à Chinon l'investissement global est de 25 391 euros la subvention est de 20% plafonnée à 5000 euros donc 5000 euros d'aide à l'investissement pour monsieur Nicolas Paul c'est pour aménager locaux de son entreprise ainsi qu'un showroom avis contraire abstention eh bien merci ensuite commerce à Wim c'est pour la mégalopole de Wim donc ça a prêté pour un rendu donc c'est la SRL la pucelle du bûcher à Wim donc madame Roth et monsieur Leclerc ont pris on a pris le bar restaurant à Wim donc le montant de l'investissement donc fourreau armoire réfrigérée lave vaisselle 27 076 euros donc on les aide à hauteur de 20% plafonnée à 5000 euros donc d'approuver le soutien de la communauté de commune pour la SRL la pucelle du bûcher à hauteur de 5000 euros avis contraire abstention merci parfait merci Didier on arrive maintenant sur la convention de mise à disposition d'emplacement au camping pour les loger pour le clan le club loisirs activité nature donc c'est pour mettre deux emplacements à disposition par la CCVL au clan dédié au stockage d'une activité de location donc ce que ce qui vous demandez d'approuver c'est la mise à disposition des emplacements au camping de l'île logée à Chinon et d'approuver la convention fixée les modalités de cette mise à disposition donc vous l'avez vu en annexe avec les délibérations donc règlement d'une redevance annuelle de 380 euros donc voilà ce qu'on vous demande d'approuver la mise à disposition des emplacements au sein du camping de l'île logée à Chinon à la société clan d'approuver les conventions fixées et modalités de cette mise à disposition en fonction de l'annexe d'autoriser le président ou moi-même à signer la convention prenant effet dès le 1er avril 2022 et tout document relatif à cette décision en fin de compte vous le savez dans le cadre du fonctionnement de cette activité de location à la fois de canoë et de vélo ils installent ils stockent les canéos sur cet espace donc c'est à la partie arrière de leur gitoune d'accueil mais aussi ils ont installé un toilette raccordé au tout à l'égout du camping et qui permet pour leur clientèle d'avoir des toilettes dédiées parce qu'à l'époque on avait une lutte un peu malsaine entre la guinguette à côté et les clients et en fin de compte la guinguette on avait marre de voir défiler dès que les utilisateurs de canoë arrivaient ils utilisaient leurs toilettes sans forcément être clients de la guinguette donc du coup l'installation d'une cabine privée de toilettes derrière a permis de régler les conflits de voisinage entre les deux usagers et du coup tout le monde est heureux et ça se passe bien sur le site voilà et maintenant il y a une clôture donc chacun est chez soi voilà donc avis contraire abstention et bien merci maintenant on arrive sur la délibération numéro 12 concernant la compagnie de navigation chino-vénéloire donc c'est le pendant un petit peu de ce qui se passe c'est sur le même site à la pointe du camping oui donc l'acquisition en cours d'un ponton pour la pointe du camping par la comité de commune donc la comité de commune va acquérir ce ponton qui sera mis à disposition attendez je croyais de l'avoir tiré sur papier mais je ne l'ai pas donc d'approuver la convention tripartite précité fixant les modalités de cette mise à disposition alors là oui je voulais regarder l'annexe donc voilà donc tripartite donc la ville de Chinon la compagnie navigation vienne et loire représentée par julien héros et la comité de commune cette convention stipule les moyens de mise à disposition du fameux ponton et donc la CCL s'engage à ferner un ponton démontable de 36 mètres carrés oui c'est ça et puis et il y a une redevance de 1000 euros et voilà c'est tout ce qu'il y a à dire sur le sujet bon c'est la convention concernant l'appontement et donc la capacité parce que l'ancien ponton est obsolète et donc il fallait absolument un ponton pour réaliser les embarquements et les débarquements de manière sécurisée sécurisée donc pour cette convention tripartite est-ce qu'ils avaient le contraire ? attends juste c'est juste du formalisme il y a des petites erreurs et on parle à la fin de la page 2 et dans la page 3 du clan au lieu de la CNVL je pense qu'il y a eu un copier collé oui oui exact oui oui t'as raison tu as raison il faudra y faire attention oui à la CNVL t'as raison t'as raison ok ah oui désolé c'est la CNVL et c'est pas le clan t'as raison il y a page 2 et page 3 oui je le vois donc cette modification mise à part il y a des vies contraires abstentions et bien merci ensuite la délibération numéro 13 concerne la demande de classement en commune touristique pour la ville de Chinon je vais laisser Didier nous la présenter aussi voilà par décret du 17 juin 1921 ça ne nous rajeunit pas la ville de Chinon a été érigée en station de tourisme l'équivalent aujourd'hui de station classée ce décret a permis à la commune d'obtenir ce classement démographique demandé en 1988 vous voulez que je vous lise le tout non en 2017 je vais faire bref la ville de Chinon a obtenu le classement de commune touristique pour 5 ans le classement arrivait à son terme cette année les conditions n'étaient pas réunies afin de demander la site de station classée il convient de renouveler le classement en commune touristique pour la ville de Chinon et c'est la CZVL qui a la compétence alors ce qu'il demande c'est disposer un office de tourisme classé en catégorie 2 en cours d'organiser une période touristique d'animation de domaine culturelle artistique gastronomique ou sportive disposer une proportion minimale d'hébergement touristique et pour selon la procédure le conseil communautaire doit autoriser au président de solliciter la dénomination de commune touristique pour la ville de Chinon donc il vous est proposé donner l'autorisation au président et son représentant de solliciter le classement de commune touristique pour la ville de Chinon d'autoriser monsieur le président ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'optation de classement est-ce qu'il y a des avis contraires des abstentions merci hop là pardon question juste une question ah oui pardon il est dit que les conditions ne sont pas réunies pour demander le type de station classée qu'est-ce qui manque c'est lié c'est lié au classement de l'office de tourisme à l'office de tourisme et notamment au nombre d'accueil annuel et sur le reste c'est-à-dire qu'on est très éloigné les critères ont beaucoup évolué oui oui c'est-à-dire qu'il y a en gros il y a les stations balnéaires qui relèvent de ce statut et les autres qui sont dans la catégorie inférieure c'est lié à la classification générale oui et Thierry demande demander d'avoir un casino à Chinon vu qu'on est une ville d'eau mais bon donc pas d'avis contraire pas d'abstention et bien merci alors la délibération 14 concerne la demande de classement en catégorie 2 pour l'office de tourisme intercommunal à Zé-Chinon Val-de-Loire donc ce que bon je ne vous lis pas le tout ce qu'on vous demande c'est d'approuver la demande de classement en catégorie 2 de l'office de tourisme à Zé-Chinon Val-de-Loire de souhaiter le classement préfectoral correspondant et d'autoriser le président ou son représentant à signer tout document afin de faire ce classement donc les trois comités de communes qui composent l'office de tourisme doivent être libérés de la même manière pour faire cette demande de classement et en fin de compte il y a un objectif plus important l'idée c'est d'atteindre pardon bah oui la réponse est là et donc l'idée est d'atteindre la catégorie 1 c'est l'objectif qui est fixé et la marque qualité touriste donc c'est un travail d'ampleur qui doit être mené sur l'ensemble du périmètre et donc c'est une volonté d'essayer de tendre vers le classement en catégorie 1 mais pour l'instant on n'est pas en capacité de pouvoir le faire donc c'est pour ça qu'on demande le renouvellement en catégorie 2 et c'est pour ça qu'on essaye d'avoir vraiment quelque chose qui colle et ensuite qui puisse se décliner à l'ensemble du périmètre du classement de l'office Azéchillon-Val-de-Loire sur l'ensemble des sites Ah Eric ? Pour les communes touristiques c'est ça c'est une des composantes mais il y a ça après il y a la fréquentation il y a le nombre donc il y a plusieurs paramètres qui pour l'instant ne cochent pas les cases mais c'est une première étape Voilà parce que sur les trois anciennes offices de tourisme avant la fusion il n'y avait que celle de Chinon qui était classée Oui Celui de Richelieu et celui de Lille-Bouchard et Sainte-Mort n'étaient pas référencés en tant que telles Donc avis contraire abstention Eh bien merci Alors on arrive au rapport numéro 15 on va changer d'interlocuteur donc c'est le rapport de présentation concernant la maison de la mobilité et le dispositif 1001 gares qu'on envisage de passer avec la SNCF et je vais laisser Thierry de Guingamp nous présenter le dispositif Oui merci donc ce rapport de présentation c'est pour faire un point beaucoup plus précis et vous présenter le projet en termes de contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage et les contrats je dirais financiers vis-à-vis de la SNCF donc on vous avait déjà plus ou moins parlé c'est qu'effectivement nous avons fait un appel à candidature pour la maison de la mobilité à la SNCF on a été je dirais validé en septembre à partir de là la SNCF nous mettons à disposition des locaux qui font quand vous regardez la gare de la SNCF de Chinon c'est sur la gauche il y aura 91 mètres carrés je dirais en rez-de-chaussée et 65 mètres carrés à l'étage donc le projet tel qu'on le voit et sur lequel on vous demandera votre avis c'est de déjà ça a été vu par les services techniques ce bâtiment vous rentrerez les gens rentreront par un guichet d'accueil d'un côté on sera obligé de remettre des sanitaires aux normes PMR sur la droite non sur la gauche du guichet d'accueil vous aurez un premier bureau qui pourra accueillir à peu près deux personnes en enfilade vous aurez un autre bureau dans une pièce qui fait à peu près 25 mètres carrés on pourra mettre deux à trois bureaux et en face le bureau d'accueil ou à côté des bureaux il y aura une pièce de stockage de vélo et qui pourra faire coin cuisine qui fait à peu près 25 mètres carrés donc à l'étage suivant l'idée sur ces 65 mètres carrés que nous aurons à disposition c'est de pouvoir faire trois bureaux et un sanitaire donc il faut savoir que ces travaux vont nécessiter d'un côté comme de l'autre de la peinture de la rénovation des sols de refaire bien sûr des sanitaires donc il y aura des montages de cloison et ainsi de suite donc ce qui a été décidé c'est que ce soit nous qui soyons maîtrise d'ouvrage alors bien sûr il y aura appel à l'architecte mais l'idée c'est que ce soit nous qui le fassions parce que ça va gagner du temps vis-à-vis je dirais de nos partenaires de la SNCF eux-mêmes de leur côté nous donnant une subvention de 200 000 hors taxes sur la rénovation des travaux donc en termes de je dirais de contrat vis-à-vis de la SNCF et en termes de comment on va pouvoir l'articulier il y aurait une durée d'occupation donc de ces locaux de 20 ans avec une redevance annuelle de 7500 euros par an alors qui partirait à la date d'entrée dans les lieux donc ça je vais vous en parler dans 10 secondes une contribution forfaitaire annuelle de 1500 euros aussi à la date d'entrée dans les lieux et un montant annuel d'impôt de 1350 euros hors taxes à la date d'entrée dans les lieux et il nous demande aussi un dépôt de garantie de 1875 euros à la date de la signature du contrat alors toutes ces dépenses seront à prévoir en section de fonctionnement avec un budget supplémentaire de 2022 pourquoi parce qu'on est obligé d'avancer les sommes puisque eux la SNCF nous remboursera en deux temps ils nous rembourseront 50% au début des travaux et 50% à l'état d'achèvement donc on imagine que les travaux vont commencer il va falloir il va falloir combien de temps à peu près 12 ans ce sera fini en septembre 2023 donc je remonte en arrière il faut qu'on commence maintenant pour avoir les préparations les plans et ainsi de suite pour 10 mois de travaux qui pourront commencer à peu près en octobre 2022 pour se terminer en septembre 2023 donc normalement en septembre 2023 nous pourrions rentrer dans les lieux voilà donc on vous reprécise que la SNCF donc dans la limite de 200 000 euros nous remboursera premier déblocage en octobre 2022 quand on commencera physiquement les travaux et le solde à la livraison planifiée en 2023 donc ce qui vous est demandé c'est d'approuver ce projet tel que présenté ci-dessus et d'autoriser le président à signer tout document nécessaire à l'exécution de ce projet est-ce que c'est à peu près clair bon pas de questions juste ah une question ce projet n'aurait pas pu être labellisé coeur de ville alors il comporte quand même quelques ingrédients ça me semble intéressant mais on a proposé cette question parce qu'en fin de compte dans le cadre des mobilités le périmètre de l'ORT l'opération de revitalisation de territoire pour l'antenne mobilité il y a une tentacule qui prend la rue l'avenue Pierre-Labussière jusqu'à la gare pour les mobilités simplement là en tant que tel on est dans une opération de conventionnement et de partenariat avec la région avec la SNCF réseau enfin l'antenne régionale et vous le voyez dans une opération de financement qui sera normalement très largement portée par le financement de la SNCF puisqu'en fin de compte vous le voyez une subvention de la SNCF est portée à hauteur de 200 000 euros pour un coût total de l'opération estimé à 250 000 donc ça veut dire qu'aujourd'hui on inscrivait une fiche action particulière dans le dispositif pour aller chercher un financement de décile qu'aurait représenté une cote part de financement de celle-ci se privant peut-être la capacité à aller chercher d'autres projets plus ambitieux en termes d'enveloppe financière donc oui au titre du périmètre et des actions liées à la mobilité il aurait pu être inscrit en tant que tel en termes de défait levier sur la mise en oeuvre de l'opération on est sur une opération qui est quand même mixte alors après il restera deux questions c'est ce qu'on est en train de travailler Denis peut le dire on a eu une réunion récemment avec le vice-président régional en charge des mobilités Philippe Fournier pour discuter de la mise en oeuvre opérationnelle de notre prise de compétence de la loi LOM et dans ce cadre évidemment les partenariats avec la région sur le fonctionnement de la maison des mobilités nous amèneront à regarder comment cela fonctionne en termes de mobilisation mais aujourd'hui en termes de labellisation et d'ancrage il y avait peu à aller chercher sur ce dossier compte tenu de l'engagement financier de la SNCF même si on a une délégation de maîtrise d'ouvrage qui nous permet de réaliser pour le compte 2 les travaux de façon à les faire plus vite donc c'était un choix qu'on pouvait opérer d'inscrire mais qui en termes d'apport était relativement limité il y a d'autres dossiers sur lesquels on a des engagements un peu plus lourds pour lesquels ça nous semblait plus important de rentrer celle-ci alors ça se fait en parfaite transparence avec le sous-préfet les services de l'état c'est-à-dire que cette antenne des mobilités elle fait partie intégrante du projet elle n'y rentre pas en tant que telle en tant que demande de financement voilà mais ça fait partie alors là on verra les moments venus dans le cadre des réalisations si celle-ci rentre dans l'antenne et dans les fiches actions comme étant réalisées même si elle ne fait pas l'objet d'un financement particulier elle concourt aux thématiques qui étaient portées dans le projet d'action Cœur de Ville je suis d'accord c'était principalement le sens de ma question parce que j'ai bien compris que le financement est déjà quasiment trouvé voilà voilà donc et puis je mettais aussi ça en lien avec les navettes potentielles donc on a tout un circuit la labellisation me semblait importante pour tous les dossiers on est d'accord là l'essentiel c'était aussi de gagner du temps enfin Thierry l'admire mais c'était de gagner du temps dans la réalisation parce que si on laisse la SNCF on était parti pour un an de plus minimum voilà oui bon s'il n'y a plus d'autres questions on passe au vote y a-t-il des voix négatives abstention écoutez un grand merci alors on traite maintenant dans la libération numéro 16 de la décision à l'association PNC donc PNC France c'est patrimoine nucléaire et climat l'idée d'adhérer à cette association c'est déjà qu'elle est composée d'experts je dirais sur le nucléaire et elle a pour ambition de conduire nos décideurs nationaux voire internationaux à entendre la voix de la raison de décider sur des bases rationnelles et non idéologiques pour mettre en oeuvre une politique qui permette de respecter nos engagements en termes climatiques et donc de préserver notre patrimoine nucléaire donc pour nous c'est l'adhésion à cette association je pense que c'est important parce que ça montre notre engagement sur notre plein soutien à la filière nucléaire c'est une source d'indépendance énergétique et c'est vrai que les événements actuels nous font dire que c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir une certaine indépendance par rapport aux certains qui sont plus dépendants du pétrole ou du gaz c'est une production d'une énergie décarbonée massive et de ce fait donc qui respecte nos engagements en termes de climat donc c'est pour un montrer notre engagement et deux cette association peut faire aussi caisse de résonance par rapport aux décideurs donc l'idée c'est en adhérant à cette association qui ma foi c'est une cotisation unique d'un montant de 1000 euros ça nous permet de devenir membre de cette association éventuellement de leur demander leur conseil et ou un jour s'il y a besoin d'un forum ou de débat de pouvoir intervenir auprès de nous pour nous aider dans ce sens donc il vous est proposé donc sur cette adhésion à 1000 euros d'approuver cette adhésion à PNC France d'inscrire les crédits nécessaires de cette adhésion au budget supplémentaire 2022 d'autoriser le président ou le vice-président délégué à l'environnement à signer tout document concernant la présente adhésion peut-être une précision c'est bien une adhésion unique qui nous rend membre à vie on est d'accord il n'y a pas tous les ans non mais c'est important de le préciser des remarques des questions on passe au vote voilà y a-t-il des voix contre des abstentions alors maintenant on va parler de l'étude de système de lutte contre les inondations de l'Inde on le dit le Néman à Avoine et donc la convention de partenariat entre la commune d'Avoine la communauté de communes et le syndicat de la vallée de l'Inde le Savi Thierry oui alors donc vous le savez le Savi c'est un syndicat de rivières donc qui est de Val-de-Linde donc je crois qu'il n'y a que deux communes à impacter c'est Huy mais Avoine qui sont dans le Savi à notre niveau Saint-Benoît peut-être Saint-Benoît aussi mais donc là on est sur Avoine que la ville d'Avoine l'a sollicité le Savi pour faire une étude sur des busages qu'ils ont sur une route traversant donc le lieu dit du Néman sur la commune d'Avoine donc compte tenu je dirais un petit peu de l'ambro pas la méconnaissance mais sur le rôle de fonctionnement des équipements et l'imbrication un petit peu des compétences est-ce que c'est de la gemmapie est-ce que c'est les eaux pluviales ou ainsi de suite il était quand même nécessaire de pouvoir quand même traiter ce sujet et donc les différents partenaires c'est-à-dire le Savi la commune d'Avoine et la CCVL ont s'est accordé sur la nécessité effectivement d'étudier ce secteur donc cette étude conduite par le Savi va définir des éléments d'études donc le contenu d'études les modalités de pilotage les modalités de financement le délai de réalisation et les obligations des différentes parties donc l'idée cette convention cette étude va coûter 15 000 euros normalement c'est 15 000 euros soit 18 000 TTC l'idée c'était de dire on fait un tiers un tiers un tiers mais pour pas avoir de surprise on a dit un tiers dans la limite de 5000 euros voilà donc ce qui coupe court à toute inflation ou déviation qu'il pourrait y avoir dans cette convention donc il y aura plusieurs phases un état des lieux sur le bassin versant des ouvrages des réseaux exutoires en aval proposition d'action sur les ouvrages élaboration d'un point de gestion proposition d'action permettant de réduire les risques d'inondation et de favoriser le développement de la biodiversité le problème c'est que si j'ai bien compris avoine c'est que quand il y a des montées en cru de l'Indre et de la Loire ça peut un peu vous impacter mais donc après il y a tout un système de buse avec clapet anti-clapet qui marche peut-être pas très bien donc l'idée c'est que quand l'eau monte on ferme les clapets et quand ça baisse on rouvre les clapets pour vider l'eau donc il y a de l'eau qui monte effectivement d'inondation enfin des crues donc c'est vraiment une compétence gemapie après il y a toute une partie qui est eau pluviale qui n'est pas vraiment de la compétence gemapie mais étant donné le problème qu'il y a réellement ici on s'est accordé parce que pour nous même d'un point de vue gemapie c'est important de pouvoir le suivre puisqu'il y aura même des milieux humides donc ça nous permettra de suivre en cotec donc il y aura un cotec qui aura différents partenaires la DDT les gens les responsables du SAVI les services techniques d'avoine bien sûr les responsables gemapie élus et services techniques pour faire un suivi de tous ces éléments donc voilà ce qui vous est proposé c'est d'approuver le projet de convention de partenariat avec la ville d'avoine la communauté de communes et le syndicat enfin disons le SAVI pour réaliser cette étude oui voilà et d'autoriser le président et son représentant à signer toute convention et de réaliser les dépenses inscrites au budget 2022 donc je tiens à préciser quand même ce que c'est important c'est que la gemapie n'a pas la responsabilité qui est communale des eaux pluviales donc là c'est un sujet qui est entre les deux parce qu'effectivement le fait que l'Inde et la Loire montent ça impacte directement la ville d'avoine donc il faut qu'on le traite mais c'est vrai que si c'était que de l'eau pluviale c'est chaque commune à ce jour qui s'en occuperait parce qu'on n'est pas le service gemapie n'est pas dimensionné en termes d'individus et de budget pour réaliser toutes ces choses là donc voilà donc est-ce qu'il y a des questions sur cette convention on passe au vote y a-t-il des votes contre abstention écoutez merci merci Thierry alors la prochaine convention concerne la communauté de communes et le syndicat des vins de Chinon dans le cadre de la mise en oeuvre des actions de prévention enfin c'est pas que je pense mais il y a dû y avoir une erreur technique lors de la dernière délibération qu'il y avait eu en 2021 puisqu'il vous est simplement demandé de ne pas prendre en compte la période qui avait été mentionnée de 2021 à 2023 mais de la remplacer par la période 2021 2024 donc là-dessus il n'y a pas grand chose c'est simplement que c'est une année supplémentaire il y a dû y avoir une erreur à l'époque bon ben faut savoir que les sommes ne changent pas c'est toujours un montant prévisionnel de l'opération de la convention qui avait été établie qui est de 72 000 euros avec un reste à charge à la communauté de communes qui est de 20% donc ça ça change en rien et donc c'est de 14 224 50 donc il vous est demandé de prendre acte de l'erreur matérielle sur la délibération 2021 167 du 27 mai 2021 enfin du 27 mai 21 de rectifier l'erreur en remplaçant la période mentionnée 21 23 par 21 24 voilà et d'approuver la convention de partenariat avec le syndicat du 20 pour cette même période est autorisé monsieur le président ou son vice-président à signer voilà donc c'est vraiment une erreur matérielle oui une erreur matérielle il y a des questions les oppositions écoutez je vous remercie merci donc la délibération 19 concerne le plan de gestion de l'espace naturel sensible de l'écomusée et là aussi une bonne question de la délibération du 27 mai alors là il y a aussi il faut faire une modification alors celle là c'est pas une erreur matérielle réellement réellement parlé c'est qu'effectivement quand on l'avait signé l'année dernière il faut savoir que nous avons changé de directeur au pôle GEMAPI donc à l'époque c'était David Morel on ne savait pas à quelle période il partirait et lui dans sa tête dans son idée la convention avec le CPIE pour l'écomusée partait en septembre 2021 pour durer une année or comme il est parti à cette période là effectivement la convention n'est pas partie le temps que le nouveau directeur arrive monsieur Deca prenne les dossiers en main il a repris en charge je dirais ce dossier et donc on vous propose puisque l'opération n'est pas encore partie de la faire débuter en mars 2022 pour l'arrêter en juillet 2023 c'est à dire un petit peu plus de temps parce que le CPIE a revu un petit peu sa copie entre temps donc 12 mois ça lui semblait un petit peu juste et il a un petit peu requalifié l'enveloppe alors c'est à la marge mais elle était de 15 000 euros à l'époque il y a un an et ils ont besoin de deux jours supplémentaires de rédaction si j'ai bien pu comprendre donc ça passe de 15 000 à 15 900 euros donc voilà il y a une donc ce que je vous demande à travers ces modifications je tourne la page c'est de prendre acte de l'erreur matérielle de la délibération donc du 27 mai 2021 de rectifier l'erreur en remplaçant la durée de septembre 2021 à septembre 2022 par l'affectation d'une enveloppe de 15 000 euros pour et par la durée de 17 mois de mars 2022 à juillet 2023 avec une enveloppe de 15 900 euros et donc d'approuver la convention pour l'élaboration du plan de gestion qui est en annexe que vous aviez déjà vu à l'époque qui n'a pas du tout changé simplement qui a deux jours de rédaction en plus solliciter les différents partenaires financiers à l'accompagner pour la réalisation de ce projet donc l'agence de l'eau région Centre-Val-le-Loire conseil département de l'Inde et ainsi de suite et d'autoriser monsieur le président son vice-président à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la convention c'est clair aussi à peu près bon passe au vote voilà y a-t-il des votes contre des abstentions je vous remercie merci Thierry la délibération numéro 20 concerne la convention de financement des travaux d'étanchéification et d'épaississement des digues du Val d'Otion avec une jolie convention là on est un peu dans des sous un petit peu supérieurs on va monter d'unité donc vous savez qu'il y a plusieurs plans il y a le plan Loire 4 il y a le plan Loire 5 là on est en train de parler sur le plan Loire 5 je dirais des budgets qui vont être affectés je dirais toutes les opérations qui vont avoir lieu dans ce plan qui va arriver donc le plan Loire 5 qui est un plan 2021-2027 je vous rappelle que l'état doit reprendre nos digues en 2024 mais il y a plein d'opérations encore qui doivent avoir lieu donc il y a plusieurs opérations il y a 3 opérations de travaux dans le Maine-et-Noir puisque je dirais la digue d'Otion va une partie dans le 49 une partie dans le 37 donc il y a des opérations dans le Maine-et-Noir au titre de la deuxième phase qui seront réalisées entre 2022 et 2024 pour un montant de 8,280 millions et ce décomposant en plusieurs de façon suivante il y aura des épaississements de la digue à Varennes-sur-Loire avec un coût estimé à 2,3 millions un épaississement de la digue Saint-Martin-de-la-Place avec un coût estimé à 1,495 millions et l'étanchéification de la digue de Rosier-sur-Loire pour un coût pour un coût de 4,485 millions et de 4,485 millions euros après il y aura des opérations en Indre-et-Loire 4 opérations sont prévues sont également effectuées entre 2022 et 2024 pour un montant de 11,960 millions détaillé de la manière suivante renforcement côté Loire et chemin de service avec un coût approximatif de 6,325 millions massif drainant et création de chemin de service à Chouset-sur-Loire et Coteau-sur-Loire pour un montant de 2,185 millions écran étanche à la Chapelle-sur-Loire coût des travaux 2,3 millions écran étanche à Chouset-sur-Loire et à la Chapelle pour un montant de 1,150 millions donc ça fait quand on additionne toutes ces choses-là on arrive à un total des travaux de 20,240 millions euros voilà auxquels s'ajoute une révision d'études de danger mais ça qui est pris intégralement par l'État donc comment c'est ce qui est important c'est que quand je vous donne ces sommes-là c'est in fine combien nous on va payer donc je pense que c'est quand même ça qui est intéressant enfin qui nous intéresse c'est que l'État l'État sur le fond de prévention et des risques naturels donc c'est le FPRNM prendra sa charge 80% c'est-à-dire 16,192 millions Saumur Val-de-Loire Aglo pour un montant de 2,036,44 euros soit 10% enfin 10,06% Angers Métropole prendra sa charge 4,5% soit 910,800 euros la communauté de communes du Beaujois-Vallais pour un montant de 461,472 euros soit 2,28% la Toval donc nos voisins en prendront pour 465,520 euros soit 2,3% et nous CCVL on aura un montant de 174,074 euros soit 0,86% donc je dirais dans notre malheur bon ça va la somme quand on part de 20 millions on en aura que 174 000 je dirais l'important bien sûr c'est d'approuver cette convention parce que déjà telle qu'elle est c'est quand même à notre avantage je veux dire ça pourrait être pire donc je dirais à la limite à partir du moment où on nous propose tous ces chiffres il vous est demandé d'approuver le projet de convention entre l'Etat et la communauté de communes de Chinon-Vienne-et-Loire pour la réalisation des opérations d'épaississement et d'étanchéification des dictes dominiales du Val d'Otion et donc d'autoriser le président ou ce représentant à signer la convention ainsi que tous les documents et de réaliser les dépenses inscrites au budget donc il faut savoir qu'on parle du plan Loire 2000 enfin du plan Loire numéro 5 là on ne parle que de chiffres mais rien n'est encore fait qu'on soit clair puisqu'on est encore dans le plan Loire 4 qui a du mal à accoucher enfin on en parlera plus en détail avec le président lors de prochaines réunions mais c'est pas le bébé et le cordon autour du cou là actuellement c'est compliqué ça se présente pas terrible oui c'est ça donc là j'irais l'avantage de ce plan Loire 5 est qu'il est cohérent il est simple et il est à notre avis tout à fait acceptable donc d'ailleurs on regarde les autres il paraît anormalement simple oui exactement donc il vous est demandé de l'approuver d'autoriser le président et de réaliser les dépenses inscrites au budget est-ce qu'il y a des questions non les oppositions ben écoutez je vous remercie merci Thierry donc on arrive à la délibération 21 et je vais laisser Geneviève Ayo nous présenter la demande de financement pour l'adhésion pour le FLES au titre de l'exercice 2022 Geneviève non je me suis pas trompé c'est en accord avec les deux le fonds local emploie solidarité comme chaque année sollicite la communauté de communes pour le versement d'une cotisation 1500 euros on baisse vraiment dans ce qu'on vient d'entendre à inscrire au budget donc je vous rappelle pas un petit peu l'émission du FLES vous les avez lues j'espère et donc je vous demande d'approuver l'adhésion de la Comcom pour l'année 2022 et inscrire 1500 euros pour mémoire il avait été aussi versé 1500 euros en 2021 ouvrir les crédits nécessaires qui seront repris au budget 2022 et d'autoriser monsieur le président ou son vice-président à signer tout document nécessaire à cette adhésion avez-vous des questions y a-t-il des avis contraires des abstentions je vous remercie merci Geneviève la délibération 22 concerne une opération de partenariat pour l'opération Sine d'été en Rablaisie et je vais laisser Francine Henry nous la détailler avant de me lancer dans la série là je voulais attirer votre attention sur l'exercice réel de la communauté de communes de ses compétences culturelles là vous avez les jambes puis là vous avez la tête et je vous invite à feuilleter largement ce que vous propose ce qu'on vous propose pour la tête c'est nouveau c'est une série de conférences scientifiques mais dans un registre vulgarisateur mais de très bon niveau il y en a 4 plus elle se termine aussi il y a un point d'orgue en quelque sorte au moment de la semaine de la science à l'automne alors la première délibération effectivement on continue sur la tête et aussi le plaisir il s'agit de la poursuite de l'opération de Siné d'été en Rablésie qui avait eu un vrai succès l'an dernier et cette fois-ci sont concernées les communes qui n'avaient pas pu avoir des projections cette année-là elles vous sont citées elles sont mentionnées ici avec les dates alors il y a une petite erreur pour Siné il ne s'agit pas du 17 mais du 7 juillet sinon vous avez les dates que vous pouvez voir c'est le jeudi au mois de juillet le vendredi au mois d'août et on vous décrit les modalités du déroulement de chaque projection avec une participation à la fois de la commune de l'association du cinéma Rablais qui a mis au point le programme de film et qui en a présenté le choix aux communes qui ont choisi je crois que le choix est fait maintenant et puis ce que je dois dire aussi c'est que le thème cette année c'est le genre comique en gros c'est la veine comique au cinéma le dernier partenaire c'est pas un partenaire c'est un prestataire c'est Sinéhoff que beaucoup connaissent puisque il est l'animateur de beaucoup de cinémas dans les communes périphériques donc voilà il s'agit de renouveler cette convention dont vous avez les conditions en annexe avec un budget analogue à celui de l'an dernier donc il vous est demandé d'approuver ce projet de convention pour l'année 2022 d'autoriser le président ou la vice-présidente à signer tous les documents nécessaires à la contractualisation de cette convention est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions merci alors la délibération 23 concerne la convention avec l'école Jean Jaurès sur le livre passerelle et la communauté de commune Sinon-Vienne-et-Loire Francine je ne sais pas est-ce que Jean-Luc veut en parler Sinon est en cause donc le livre passerelle en septembre l'équipe de la bibliothèque le patio est interpellé par les enseignantes de l'école maternelle spécialisée et l'enseignante spécialisée des razettes sur les difficultés rencontrées par les élèves au niveau du langage des enfants et des difficultés d'apprentissage donc elles nous en ont fait part et puis d'autres écoles du territoire peuvent témoigner des difficultés analogues souvent multifactorielles de ces interventions donc ceci fait écho diagnostic d'un réseau de professionnels du quartier centre social bibliothèque livre passerelle élaboré après une année d'animation hebdomadaire au sein du contrat local d'accompagnement à la scolarité donc ces intervenants élaborent rapidement une proposition concrète avec des représentants de l'éducation conseillère pédagogique coordonnatrice départementale et artistique pour organiser un accueil en lecture une fois par semaine à la porte des écoles maternelles donc le coût de cette opération s'élève à 1600 euros c'est un coût d'intervention livre passerelle elle est financée à 50% par la ville de Chinon et à 50% par la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire donc cette convention définit les obligations de chacune des quatre parties le projet a pour objectif d'accueillir des familles sur un espace ouvert de lecture un temps d'accueil le matin pour partager des histoires et du langage de créer un espace passerelle entre l'école et les quartiers et pour élaborer une transition vers la posture d'élève et conditions des apprentissages de développer des postures de lecteurs d'enrichir le vocabulaire et l'approche de la langue écrite structurée se servir de la lecture comme un outil de lutte contre l'exclusion sociale et l'électrisme et changer un peu l'image négative d'un quartier et de son école en recréant des temps de mixité sociale de former en même temps nos bibliothécaires à des animations informelles hors les murs afin qu'elles s'approprient cette forme de médiation et utilisent ces compétences acquises ultérieurement pour d'autres écoles du territoire et de favoriser la circulation des familles de l'école à la bibliothèque comme lieu ressource pour chacun Alors c'est un dossier donc fait l'objet d'un débat assez important avec le constat d'abord bon c'est à la fois saisissant mais il faut qu'on puisse intervenir et en fin de compte le constat fait par les enseignants eux-mêmes des carences d'apprentissage des enfants nous interpelle sur la capacité à compenser quelque chose qui aujourd'hui ne fonctionne pas l'intérêt du dispositif qui a été proposé avec le livre Passerelle c'est cette action de formation vis-à-vis de nos bibliothécaires qui fait que le fait de les associer à cette première étape dans le cadre de l'école Jean Jaurès permettra si nécessaire de pouvoir le reproduire dans d'autres écoles du territoire de la communauté et c'est pour ça que l'intérêt qu'on y a vu en discutant sur le dispositif avec le livre Passerelle c'est qu'il y avait en fin de compte une opération qui si elle devait se renouveler se ferait après avec des moyens en interne puisque nos bibliothécaires sont en capacité de pouvoir se projeter et d'intervenir dans d'autres écoles donc c'est vraiment à ce titre-là qu'on a proposé d'y participer parce qu'autrement on a le sentiment de se substituer à des choses carencées et on s'interroge mais on a eu d'autres débats sur le financement du matériel pédagogique pour les psychologues absolaires enfin vous le savez on y est revenu à plusieurs reprises n'est pas la réponse qu'on doit apporter par contre le faire en ayant la capacité à former nos équipes et donc à faire en sorte que demain elle soit autonome sur l'accompagnement évidemment là ça a une vraie valeur ajoutée qui pourra servir l'ensemble des écoles du territoire et c'est pour ça qu'on a proposé de s'engager dans cette démarche il faut ajouter aussi que toutes les écoles fréquentent désormais les bibliothèques qu'elles soient les bibliothèques centrales ou les bibliothèques des petites communes et que c'est une des activités des classes maintenant de venir à la bibliothèque et d'avoir autour du livre un certain nombre d'activités alors c'est vrai quand on a des enfants qui sont empêchés de le faire à la bibliothèque ça relève aussi en quelque sorte d'une intervention des bibliothécaires voilà donc cette opération livre passerelle donc qui est partagée entre la ville et la communauté commune à hauteur de 50% chacune soit 800 euros donc on met à disposition un personnel de la bibliothèque chaque semaine pour en assurer le transfert des compétences progressives mettre à disposition des livres et des collections de façon durable c'est pourquoi il est proposé au conseil communautaire d'approuver le projet de la convention quadripartite en annexe 23 et d'autoriser monsieur le président ou madame la vice-présidente à la culture de signer cette convention ainsi que tous les documents nécessaires à la contractualisation avec l'association livre passerelle c'est la durée c'est jusqu'à la fin de l'année scolaire la fin de l'année scolaire ensuite on pense que les bibliothécaires seront en mesure si le besoin se fait sentir de prendre le relais oui ou peut-être de poursuivre un an de plus s'ils ont besoin d'une formation plus poussée voilà donc y a-t-il des avis contraires des cons des pour je vous remercie merci Jean-Luc alors la délibération 24 concerne la convention de partenariat avec la maison Max Ernst et le KM Francine alors là il s'agit effectivement d'une programmation qui fait l'objet d'un partenariat entre les deux maisons enfin entre la maison Max Ernst que tu viens de citer et puis l'école de musique du Véron KM vous avez le programme qui est décliné dans la délibération vous avez vu il y a des alors c'est autour de quelque chose d'original c'est autour d'un ensemble d'instruments qu'on appelle le gamelan et qui sont des instruments de l'extrême orient notamment Java et Bali et qui sont assez spectaculaires et donc il y a un ensemble d'activités qui est organisé autour de ces instruments des ateliers pédagogiques une conférence deux conférences un concert des élèves et puis un concert d'un groupe professionnel donc selon les modalités du partenariat à la proposée la maison Max Ernst accueille gratuitement les événements que je viens de citer et la conférence notamment Java Filia et le concert de l'ensemble NIST-NA qui aura lieu le 24 juin 2022 à 20h et qui sera gratuit d'accès donc il vous est demandé d'approuver le partenariat suspensionné entre la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire et la maison Max Ernst dans le cadre du programme pédagogique et artistique de l'école de musique du Véron KM d'autoriser monsieur le président ou la vice-présidente à signer tout document dans le cadre de ce partenariat donc ça ça fait partie de la programmation pédagogique et artistique de l'école de musique du Véron KM y a-t-il des questions des oppositions des abstentions merci merci Francine donc la délibération 25 concerne la convention avec la société de la boule de fort sur la paix à Lernay et la mise à disposition des bâtiments alors en fait c'est une convention qu'on renouvelle en réalité mais qui à cause des événements qu'on a vécu précédemment à savoir la crise sanitaire n'avait pas été renouvelée donc c'est une convention alors là on a aussi le cas type d'une association qui gère un lieu à savoir le musée de la boule à Lernay et qui cette association c'est la société de boule qui gère ce lieu de boule qui gère ce lieu là et il y a ils prennent en charge un certain nombre de choses pour la gestion notamment l'accueil du public et en revanche la communauté de communes effectivement prend en charge ce qui correspond à l'entretien des lieux donc la société s'engage à assurer l'accueil et l'animation du musée Picroboule en fonction de leur disponibilité mais ils le font régulièrement assurer le ménage du musée Picroboule et à gérer les mises à disposition de la salle du musée puisqu'il arrive qu'elles soient quelquefois elles soient louées enfin mises à disposition pour des associations locales la communauté de communes Chinon-Vianney-Loire confie la responsabilité des collections de la communauté de communes Chinon-Vianney-Loire du musée Picroboule puisqu'il y a effectivement une collection qui est attachée à ce musée et qui est propriété de la communauté de communes mais qui est basée sur ce et comment dire conservée au musée et donc la société la paix en assure la responsabilité et la conservation assure les collections et le bâtiment confie les clés du musée Picroboule à la société de paix s'engage à couvrir les frais inhérents des bâtiments apporte son soutien au niveau de la communication du musée Picroboule puisqu'il s'agit d'un musée communautaire et qui peut effectivement lorsqu'il fait des manifestations solliciter les services de communication c'est une convention triennale qui durera jusqu'en 2024 donc il vous est proposé d'approuver le renouvellement de la convention avec la société qui s'appelle la société la paix d'inscrire chaque année au budget les sommes dues d'autoriser le reversement des charges à l'association et d'autoriser le président ou la vice-présidente à signer tous les documents nécessaires à la contractualisation avec l'association la paix y a-t-il des questions des oppositions des abstentions je vous remercie alors la délibération 26 concerne l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réhabilitation non pas des états généraux mais du bâtiment des états généraux voilà alors là c'est un projet qui donc le pôle le pôle musée de la communauté de communes comprend trois musées le carrois l'écomusée celui que je viens de citer à savoir Picroboule là il s'agit effectivement du carrois comme l'a dit Jean-Luc ce projet vous connaissez sans doute le bâtiment du carrois qui est un beau monument historique mais qui comporte pas mal d'inconvénients en ce qui concerne son bâti ce projet a mis en exergue les problématiques donc du bâtiment des états généraux qui est inscrit comme monument historique et qui présente une partie de la collection des musées au carrois musées d'art et d'histoire donc les conditions de conservation des collections et d'accessibilité sûreté et sécurité des usagers ne sont pas conformes à la loi musée de France pour ceux qui sont conservés dans le bâtiment puisque pour les autres il y a la réserve qui a été construite à côté enfin contiguë au patio et sur lesquelles l'essentiel des collections sont maintenant conservées dans des conditions tout à fait conformes à la loi musée de France dans le cadre du projet scientifique et culturel la communauté commune souhaite lancer en 2022 une étude diagnostique par un ou une programmiste pour un budget prévisionnel de 40 000 euros hors taxe cette étude diagnostique a pour objectif de définir la composition intrinsèque du bâtiment son évolution architecturale historique les fonctionnements et dysfonctionnements du bâti et de sa fonction muséale vous savez il est sur plusieurs niveaux il a trois niveaux pour ceux qui le connaissent et il présente un problème d'accessibilité notamment puisque c'est un escalier intérieur en collimation qui permet d'accéder aux différents niveaux jusqu'au troisième niveau si on compte le rez-de-chaussée ces constats porteront des propositions architecturales et muséales du bâtiment monument historique et musée de France l'accessibilité la valorisation et conservation des collections le cheminement de visite de l'usager et le respect du patrimoine historique sont la base du cahier des charges et dans ce cadre le Carrois musée peut solliciter la DRAC centre pour une subvention à hauteur de 80% c'est l'objet de cette délibération c'est qu'il faut délibérer pour pouvoir solliciter la subvention de la DRAC sur cette étude diagnostique concernant le musée donc il est proposé au conseil communautaire d'approuver la demande de subvention auprès de la DRAC dans le cadre de l'étude diagnostique suspensionnée et d'autoriser monsieur le président ou la vice-présidente à signer tout document relatif à la présente délibération y a-t-il des questions y a-t-il des oppositions des abstentions je vous remercie merci Francine alors la délibération 27 concerne une proposition de gratuité des musées le premier dimanche du mois une proposition faite par le pôle des musées je vais peut-être repasser la parole à Jean-Luc oui faut bien que je travaille vas-y bon ouais faut que je travaille un peu je suis fatigué mais je vais travailler quand même bon suivant l'avis favorable du bureau communautaire le 13 janvier dernier est l'avis favorable de la commission culture réunie le 22 février de la même année donc madame la vice-présidente expose c'est ce qui a marqué et moi-même donc en France nos nombreux musées proposent la gratuité pour les visiteurs le premier dimanche de chaque mois et permettant ainsi d'accentuer la visibilité donc la notoriété du lieu les commusées du Véron et le Carrois musée d'art et d'histoire de Chinon en ouvrant gratuitement le premier dimanche de chaque mois pourraient toucher un public plus large et notamment le public local qui méconnaît encore un peu le contenu des musées et toucher un public donc plus large poursuivant un objectif de démocratisation culturelle ces jours de gratuité faciliteraient l'accueil des visiteurs individuels d'autant que les groupes bénéficiant de peu de moyens financiers structures médico-sociales par exemple en 2022 ces dimanches après-midi intitulés venez jouer au musée proposeront des jeux destinés aux enfants et aux adultes en partenariat avec les ludothèques de la communauté de commune Chinois-Vienne-et-Loire pour information ci-dessous les données pratiques concernant les deux sites des pôles musées donc les tarifs du pôle musée restent les mêmes que l'an passé tarif plein 4 euros tarif enfant 6-18 ans 2,50 euros tarif réduit étudiant bénéficiaire des minima sociaux demandeur d'emploi et handicapé 2,50 euros gratuité au moins de 6 ans et forfait famille 11 euros il y a un pass musée CCVL qui donne l'écho musée du Véron plus le carois musée et d'histoire de Chinon variable suivant sur l'ensemble de la saison plein tarif à 5 euros tarif enfant musée 6-18 ans 2,50 euros tarif musée CCVL étudiant bénéficiaire des minima sociaux et demandeur d'emploi handicapé 2,50 euros et gratuité au moins de 6 ans il y a un pass annuel CCVL en accès illimité sur les deux musées et à une action culturelle durée de validité un an pour 10 euros donc les dates et heures d'ouverture des lieux l'ouverture du carois musée du samedi 9 avril au dimanche 18 septembre 2022 donc la fermeture du carois aura lieu après les journées du patrimoine car la chape de ça même la pièce emblématique du musée sera ensuite prêtée à l'habille de Fontevraud en juillet et août il a été convenu que la fermeture de ce musée entre 13h et 14h car il a été constaté très peu de fréquentation sur ce créneau l'an passé et cette pause permet à l'agent d'accueil de déjeuner par contre comme ce site est situé dans le centre de Chinon l'heure de fermeture est 19h pour juillet et août donc vous avez les horaires je ne vais peut-être pas vous les relire tous et donc il est proposé au conseil d'autoriser monsieur le président ou madame la vice-présidente déléguée à la culture de valider la proposition de gratuité chaque dimanche du mois au sein des musées CCVL alors sur ce point c'est vrai que ça fait partie d'un projet d'animation et qui est lié à une expérimentation l'idée c'est de faire le bilan après une année pour voir si cela déclenche une découverte particulière il y a aussi l'idée de l'appropriation territoriale par les habitants pour se dire bah tiens c'est l'occasion pour nous d'aller découvrir ou redécouvrir les expositions thématiques ou temporaires donc je trouve que c'est plutôt une proposition assez intéressante et qui nous permet de mettre en perspective on verra après un exercice annuel ce que cela apporte est-ce que ça a changé la donne et qu'est-ce que ça a permis donc ce qui serait important pendant ces journées c'est qu'on fasse des statistiques assez précises sur la présence des gens mais aussi leur localisation territoriale pour regarder voir si on vient à des gens de l'extérieur enfin quand je dis l'extérieur hors communauté des gens qui sont dans une aire de proximité je pense au saumurois par exemple enfin des aires de proximité ou carrément des gens qui sont de l'extérieur parce qu'ils sont en villégiature dans le coin donc c'est important mais la gratuité est sans doute motivante parce que quand on voit le succès des journées du patrimoine on peut se dire que ces lieux-là qui ne sont pas fréquentés habituellement par un public qui se l'interdit pour toutes sortes de raisons le sont le jour où c'est gratuit donc il y a une curiosité incontestable une question Microboule c'est gratuit ou c'est payant ? Picroboule 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 la visite tu veux dire ? oui alors je ne sais pas je ne vais pas pouvoir te répondre parce que c'est la société qui gère si on dit c'est un musée ah oui on va peut-être tu fais bien d'en parler parce qu'on va peut-être suggérer à Picroboule de faire la même chose oui alors le problème c'est que c'est des bénévoles et qu'on peut c'est plus difficile d'organiser leur horaire mais on peut leur en parler de travailler sur une communication justement qui pourrait être employée par les communes soit sur leur site internet les pages facebook voire même à divulguer auprès des conseils municipaux pour faire part justement de la gratuité des musées le premier le dernier je ne sais plus d'ailleurs pardon le premier dimanche le premier dimanche voilà c'est ça ben oui on peut le demander enfin je sais que le service communication est assez sollicité surchargé mais on peut ça va sûrement être sur le site de toute façon parce qu'il y a une communication il pourrait y avoir une harmonisation de la communication au sein des différentes communes ah pour qu'il répercute ça sur les sites communaux et que nous effectivement aussi tous les jours voilà mais il est probable qu'il y a quelque chose qui est en cours de mise au point entre le pôle musée et le service communication je ne suis pas au courant dans les détails mais de toute façon je vérifierai que cette question notamment de gratuité est bien mise en exergue et que les communes puissent être informées par je ne sais pas un format papier ou alors informatique qu'on puisse relayer ensuite nous d'accord pour attirer la population pour attirer la population des communes sur ces deux musées oui oui alors ça sera on a prévu il y aura un incar dans le CCVL Info vous savez que le journal va sortir et donc ça sera précisé dedans avec les modalités donc chaque foyer du territoire sera destinataire de cette info mais ça n'empêche pas de relayer ta demande auprès des secrétariats de mairie pour qu'il y ait une communication plus large qui puisse être faite y compris un affichage en mairie pour qu'on voit les modalités qu'on a de communication de façon à ce qu'on relaie largement cette expérimentation l'intérêt c'est que le relais soit le plus large possible pour voir l'écho que ça aura je crois que c'est important de pouvoir le relayer aussi auprès des conseils municipaux pour répondre un peu à ta question le pôle culture a rencontré le service communication pardon et pour justement discuter de la manière dont le pôle culture qui est très demandeur de services de communication peut travailler avec le service communication il y a quelqu'un qui est un référent déjà dans le service service communication qui suit toutes les demandes venant du pôle culture mais on pourra effectivement savoir aussi ce qui est prévu dans ce domaine donc je vais vous passer au vote donc y a-t-il des contres des pour des abstentions je vous remercie alors on passe à la délibération 28 qui concerne la convention relative au fonctionnement et au financement de la maison des adolations du Chinonnet Denis Moutardi s'il te plaît oui donc cette convention concernant la maison des associations des adolescents je savais que j'allais la faire celle-là comment dire c'est un renouvellement ni plus ni moins c'est une convention qui avait été négociée lors du précédent mandat cette maison des adolescents en fait c'est une antenne de la MDA de Tours à l'époque on avait fait le constat qu'avoir une maison des adolescents sur Tours ça ne permettait pas de répondre aux attentes de nos jeunes et donc on avait souhaité qu'il y ait une maison sur Chinon donc elle est hébergée au centre social Descartes sur Chinon qui est un pôle qui est intéressant puisque c'est non loin du collège Jean Zay et pas très pas très éloigné également du lycée Rabelais donc ça permet aux adolescents de s'y rendre je dirais en toute quiétude donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien il y a une il y a malheureusement je dirais une comment dire beaucoup d'adolescents qui s'y rendent et qui j'espère trouvent des solutions à leurs problèmes avec le personnel qui est donc pluriprofessionnel médical psychologique social éducatif médico-social voire judiciaire le cas échéant voilà donc c'est une convention sur trois ans la précédente courait également sur trois ans à partir de décembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2021 et là on vous propose sur trois ans également avec une répartition des frais puisqu'il y a trois communautés de communes qui sont concernées il y a Chinon Vienne et Loire pour 38,26% de la prise en charge il y a Touraine Val-de-Vienne pour un peu plus 44,66% et enfin Touraine Val-de-Loire pour 17,08% c'est un pourcentage qu'on avait négocié à l'époque je me souviens en 2017 voilà donc cette convention a été discutée lors de la commission enfance-jeunesse qui s'est réunie hier soir et qui a été approuvée et voilà je vous demande donc de l'approuver ce soir y a-t-il des questions concernant cette convention pour la MDA pas de remarques pas de questions pas de questions et bien donc y a-t-il des avis contraires des abstentions et bien je vous remercie merci Denis alors la délibération 29 concerne la création d'un ponton mobile et l'attribution d'une subvention à l'association Confluence Chinon, Cano et Kayak je vais laisser Rémi Delage nous la présenter oui le COC souhaite investir dans un ponton mobile donc il a sollicité la collectivité pour avoir une subvention d'un montant alors le coût de la dépense est de 15 650 euros et il souhaite une participation de 40% de la collectivité en sachant qu'ils ont déjà obtenu 40% du conseil régional ce qui fait une subvention pour la collectivité de 6 264 euros et le reste à charge 20% pour le club de Kayak alors juste pour compléter vous avez vu tout à l'heure on a évoqué Didier parler du ponton pour la compagnie de navigation le problème c'est que les hauteurs de mise à l'eau ne sont pas les mêmes et l'accueil sur un ponton pour la mise à l'eau des kayaks est très bas très proche du niveau de l'eau et donc on n'est pas du tout sur la même spécificité de matériel c'est pas mutualisable on a besoin pour les personnes qui vont dans les touts d'avoir quelque chose qui est plutôt haut du côté de la hauteur du bastingage alors que pour les kayaks c'est plutôt le contraire on a besoin vraiment d'être au plus proche du niveau de l'eau donc on dit on aurait pu faire d'une pierre deux coups c'est pas du tout le même type de matériel et pas du tout dédié aux mêmes usages donc ce n'est pas mutualisable j'anticipe une question peut-être qu'il y aurait eu mais en tout cas c'est le cas on les avait regardés d'ailleurs avec Rémi on avait reçu l'ensemble des acteurs en même temps pour regarder ce qui était faisable et force est de constater que l'usage est tellement différencié que en fin de compte pour un canoë kayak si le ponton est trop haut il ne peut pas rentrer à l'embarquement à l'intérieur puisqu'en fin de compte vous connaissez la stabilité d'un kayak voilà il n'y a que celui qui est déjà monté une fois dedans enfin qui a viré une fois qui peut savoir comment ça fait donc il faut vraiment un standard très adapté pour et donc c'est une notion qui est très différenciée de l'autre donc c'est pour ça qu'il y a eu ces deux investissements différenciés et que le coq avait pris l'option de s'engager dans cette acquisition d'aller chercher les financements possibles auprès de la région oui les zones de mise à l'eau ont été vues elles sont différenciées c'est pour les canoës voilà y a-t-il d'autres questions on va passer au vote les avis contraires les abstentions je vous remercie merci Rémi et alors on arrive sur le dernier volet les délibérations RH mon cher Daniel il en reste trois donc la numéro 30 concerne le sample éternel tableau des effectifs c'est modification et suppression réaction d'emploi Daniel alors est-ce que vous voulez que je vous lise le tableau des effectifs donc je vous donc vous vous l'avez tous lu attentivement bien évidemment donc je vous propose de le modifier tel qu'il vous est proposé en annexe et d'inscrire au budget les crédits prévus à cet effet avez-vous des questions concernant le tableau des effectifs tel qu'il vous est proposé bon y a-t-il des oppositions juste en fait dans les emplois non permanents comme on a parlé tout à l'heure de la fermeture du centre de vaccination je vois qu'on ouvre deux postes non permanents pour six mois pour des agents administratifs pour le centre de vaccination donc je me posais la question si c'était bien judicieux c'est peut-être les postes qui sont actuellement probablement ce sont les postes pour moi c'est plus une régularisation c'est plus une régularisation il faut nous mettre une date des faits au 1er mars c'est pour ça que je me pose la question c'est bien d'avoir lu le thème Vincent je te reconnais bien bon on rectifiera les dates des faits parce que certainement que t'as vu à raison à revérifier quoi ça nous a interpellé l'idée je vois venir les choses c'est que nonobstant la mise en sommeil l'idée c'est que si jamais il était réactivé et que les postes ne sont pas prévus on ne pourra pas les mobiliser il est vrai qu'on n'est pas obligé de pourvoir un poste qu'on a créé et donc c'est plutôt ça à mon avis c'est de se dire si jamais ça redémarre qu'est-ce qu'on fait si les postes ne sont pas prévus donc à mon avis on est plutôt dans cette démarche c'est marqué date d'effet prévisionnel voilà merci Vincent alors que si on ne les a pas créés on ne pourra pas du tout les pouvoir je ne suis pas démonté oui y a-t-il d'autres questions on peut passer au vote des oppositions des abstentions et bien je vous remercie alors la délibération 31 concerne la convention de mutualisation des services des affaires foncières de la communauté de communes chez Nantes-Vienne-et-Loire et de la mairie de Chénon et donc c'est le renouvellement de cette convention du poste de Baptiste Barreille tout à fait je ne vais pas je vais Jean-Luc a déjà tout dit la convention de mutualisation du service des affaires donc c'est le renouvellement l'agent M. Barreille est mis à disposition à hauteur de 10% de son temps de travail pour effectuer pour s'occuper des affaires foncières de la ville de Chénon donc il vous a demandé de renouveler la convention pour une durée de un an puisque celle-ci arrive à échéance le 14 mars 2022 donc on la renouvelle du 14 mars 2022 au 14 mars 2023 donc il vous a demandé d'approuver ce renouvellement et d'autoriser le président ou moi-même à signer la convention de mutualisation ainsi que les éventuels amenants ou documents liés avez-vous des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Eh bien je vous remercie On arrive à la dernière délibération qui concerne là aussi quelque chose qui revient régulièrement c'est le versement à l'amicale du personnel la restauration des chèques déjeuners du millésime 2020 vous savez quand les chèques déjeuners ne sont pas utilisés quand les chèques déjeuners ne sont pas utilisés comment dirais-je le groupe up reverse à la collectivité par l'intermédiaire de la collectivité à l'amicale du personnel une somme forfaitaire qui est qui est une somme globale qui est sur le sur le territoire national et qui est reversée proportionnellement à chaque collectivité donc là il vous est proposé vu d'attribut à l'amicale du personnel de la CCVL une subvention d'un montant de 3 389,45 euros correspondant au montant du chèque de la restauration chèque déjeuner millésime 2020 avez-vous des questions ? Nous pouvons passer au vote y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Eh bien merci Merci Daniel donc nous arrivons au terme de notre ordre du jour donc les documents vous ont été présentés ceux qui étaient sur table donc les rendez-vous de la science et puis la quinzaine du sportif n'hésitez pas vous avez le programme la quinzaine sportive allez la consulter c'est dédié aux élus et aux agents donc n'hésitez pas à participer il y en a pour tous les goûts pour tous les niveaux et on est dans quelque chose d'assez doux on n'est pas dans un esprit de compétition mais vraiment de participation où il y a même des cours de sophrologie donc ce n'est pas d'une extrême violence et ça permet d'aborder les choses avec sérénité vous rappelez que le prochain conseil communautaire est programmé le jeudi 7 avril ici dans cette même salle et donc bien s'il n'y a pas de demande de prise de parole nous allons pouvoir lever la séance pas de demande de parole et bien mes chers collègues merci il est 20h50 et nous levons la séance bonne fin de soirée à toutes et à tous